Veuillez écouter Agnès de Rien, adaptation radiophonique par Pierre Barillet, d'après le roman de Germaine Beaumont, musique originale de Marcel Landowski, orchestre sous la direction de Charles Bruc. La distribution sera la suivante, Agnès, Odette Joyeux, Alix, Germaine Montero, Madame de Chaligny, Berthe Bovy de la Comédie Française, la Jussaud, Maddy Berry, une paysanne, Berthe Duc, le facteur, André Sert, et Marcel Errand, dans le rôle de Carlo. Prise de son Carl Vasseur et Gaston Guenez, assistant de production Sadi Petit, mise en scène radiophonique Ange Gilles. C'est au soir tombant que je suis arrivée au fond de l'ombre et par une pluie battante. Francis m'avait dit, quand on vient par la route de Chalonne, on voit d'abord l'ancienne fabrique. Elle cache la maison. Mais je vais envoyer une dépêche pour annoncer votre arrivée. On viendra vous chercher avec la Ford, si la Ford existe encore. On n'était pas venu me chercher, car la Ford n'existait probablement plus, à moins que la famille de mon mari n'eût décidé de me marquer dès le début son hostilité. Mes pieds s'enfonçaient dans le sol sable nu. Chaque pas me coûtait un effort. Je marchais depuis une heure sans avoir rencontré âme qui vive. Ce vide, cet abandon, cet isolement, l'absence de toute apparence de vie humaine, le crépuscule m'inspirèrent un désir violent de rebrousser chemin. Repartir, vaine espérance, Francis m'avait chargé d'une mission. Obtenir de sa mère une somme qu'elle se refusait à lui envoyer. Je devais apitoyer Madame de Chaligny. Les dents serrées comme au combat d'une panique, je repris ma route insèrement. ... ... Madame... 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 Pouvez-vous me dire si je suis encore loin des fonds de l'Aume, s'il vous plaît ? C'est-tu que vous venez de Chalonne à pied par cette pluie ? Oui. Comme je n'ai rencontré personne à qui demander ma route, je craignais de m'être perdue. Ah, vous êtes une connaissance de madame de Chaligny, peut-être bien. Oui. Dites-moi, suis-je encore loin ? Non, ma pauvre dame. Vous allez traverser le pont que vous voyez là-bas. Et puis vous tournerez par le petit chemin qui se trouve à droite. Alors vous verrez tout le centre de bâtisses en ruines. C'est les fonds de l'Aume. Vous n'aurez qu'à pousser la grille. Merci beaucoup, madame. Oh, votre service ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il n'y a personne ! Il n'y a personne ! Oh, le beau feu ! Qui est là ? Mais qui est là ? Eh bien ! Qui êtes-vous ? Répondez ! Êtes-vous vivante ? Êtes-vous un fantôme ! Parlez ! Parlez ! C'est pas vrai ! C'est une image ! Je m'excuse, je ne vous avais pas vue ! Je croyais qu'il n'y avait personne ! Et c'est pourquoi je me suis permis... Je vous ai réveillé ! Qui êtes-vous ? Je suis Agnès ! Agnès ! Agnès ? Et quelle Agnès ? Mais, Agnès de Chaligny ! Agnès de Chaligny ! Agnès de Chaligny ! Agnès de Chaligny ! Ainsi, nous sommes Agnès de Chaligny, la fameuse, l'unique, la célèbre Agnès de Chaligny. Nous sommes le pauvre ange, la petite chose, l'enfant débile et promise au tombeau. Nous sommes toutes jeunes, naturellement, un bébé dans ses langes. Mais nous ne vivrons pas vieilles, oh non, car nous toussons. Nous nous en allons de la poitrine. Nous sommes atteints de consomption, de vapeur, d'anémie, de tuberculose et de languette. Mais il nous faudrait bien entendu des soins coûteux, des piqûres et des pneus mots, le bon soleil du midi, la neige des sommets. Nous ne pouvons hélas rien nous offrir de tout cela. Mais nous ne nous plaignons pas, nous sommes angéliquement résignés à mourir à la fleur de l'âge. Nous acceptons chrétiennement notre sœur. Nous n'en sommes que plus pathétiques et patatailles. Oh, comédiennes, va ! Voyons un peu, voyons un peu ces yeux condamnés à se fermer prématurément et qui arracheraient des pleurs à un tiroir de chiffonniers. Contemplons cette amnévation, cette fermeté stoïque, cette soumission au déboire de la vie quotidienne. Mais ma parole, c'est vrai ! Si les yeux regardent en face, ils ont dû en voir de toutes les couleurs. Quant à ces joues, je reconnais qu'elles ne sont pas excessivement remplies. Aurions-nous suivi un régime à maigrissement avant de venir prospecter la belle famille ? On doit s'y connaître en singerie du côté de Francis, pas vrai ? Ah, pas mal, non, 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 pas mal du tout. Agnès de Chaligny, rien n'y manque. Ni l'intéressante pâleur, ni le petit col de pensionnaire, ni la robe usée aux coudes, n'est-ce pas ? Ni le manteau de bureau de bienfaisance. Et les souliers, des souliers de séminariste. À ce que je vois, le cuir fronce, la semelle est restée en chemin. Adorable Agnès, plus j'y songe, plus je trouve que vous auriez dû mettre en gage votre manteau pour pouvoir vous offrir un aller-retour. Tout me dit que vous ne possédez qu'un billet d'aller et que vous comptez sur nous pour le rapatriement. Me trompais-je ? Si je me trompe, je vous tiens à quitter du reste de l'entretien. Hein ? Oui, tout beau, tout beau, on ne m'a pas répondu. Divine Agnès, friable Agnès, sœur Agnès des anges, A-t-on un billet de retour ? Espère-t-on que belle-maman va le payer ? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas venu à pied ? 400 kilomètres, ce serait tellement touchant. Le courrier de lion, les deux orphelines, et par cette pluie... Vous entendez la pluie ? Vous ne craignez pas que ce climat humide rate votre faim ? Ici, c'est un aquarium, vous savez. Il pleut au l'aume 360 jours par an et le reste du temps est affecté au brouillard. La maison est construite sur l'eau, les caves sont des citernes, et ce bruit qui fait trembler les murs, ce n'est pas la tempête, mais deux bras de rivière qui se battent sous les pales du moulin de la Forge. Alors, 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 qu'est-ce qu'on décide ? Oh, bien délicate Agnès. On ne trouve rien à répondre. On ne se souvient plus de sa leçon. Le cher Francis ne nous a rien seriné, au-du-part. Aucun message pour son ignoble vaut rien de beau-frère, ce sale schnappant de Carlo. Sainte Agnès s'imaginait telle que sa seule présence en l'antre des Chaligny allait transformer ses faux en petits moutons, que la vieille dame allait s'arracher à ses rêveries pour ouvrir son escarcelle, que la belle Alex allait émousser ses mille épines et que moi, le ténébreux, le lin-lin consolé, me preleva, félas. J'allais faire des ronds de jambes en joint du pipeau. Un douce idiote. Douce, tendre, délicieuse, crédule, petite idiote. Lamentable graine d'esclaves. Laissez-le, je sais que je vous contente. Je vous contente. Oh, vous ne m'intimidez pas, figurez-vous, vous ne m'intimidez pas. Si je veux, je peux vous faire tourner comme un toton, comme ceci, oui, comme cela. Je pourrais aussi vous renverser, vous écrasez, vous traînez par les cheveux, vous faire rentrer dans le sol, pauvre verre. Ah, vous voyez. Je pourrais être là, moi aussi. Je m'en vais comme vous, douce amie. Exite les étrangers. Car nous sommes les étrangers. Que nous disparaissions et la famille de Chaligny se refermera sur nous comme l'eau sur les noyés. J'ose croire que vous vous en doutiez un peu, Agnès de Chaligny. Agnès, tout court. Agnès de rien. Au fait, il n'a pas tellement menti, l'incomparable Francis. Mettons qu'il est un peu exagéré. On a bien l'air d'une mauviète. Oh, parce combien ? Pas lourd, hein ? Quarante-cinq kilos, quarante ? Espère-t-il qu'on vous fera une santé ici ? Ah, il a la mémoire courte. Vous savez l'heure qu'il est ? Vingt heures, comme on dit dans le jargon du siècle. Et pas le plus petit relan de souper. La jusseau n'est pas allée à la pêche par ce temps. Et ma chère épouse n'est pas rentrée de la ville. Peut-être, je dis bien peut-être, rapportera-t-elle une botte de sardine. Peut-être ne le rentrera-t-elle qu'après d'Ignéo. Quel cas vous serez mon invité, Balagnès ? Eh, il n'y a que du pain sec. Ma belle-mère s'en moque et je me moque d'elle. Du reste, elle ne descend pas. Elle rédige ses mémoires dans son lit. Ou bien elle se promène dans les méandres de son imagination. Mais vous pâlissez, douce Agnès. La perspective de jeûner ne vous séduit pas. Ou bien est-ce celle de passer la soirée en tête à tête ? Tendre Agnès, seriez-vous vraiment évanoui ? Ou bien est-ce celle de l'intrusion à Brune-Pourpoint ? Tu me dis que tu l'as trouvée par terre ? Elle n'est pas tombée du ciel. Je te répète, maman, pour la troisième fois que je ne l'ai pas trouvée par terre et qu'elle n'est pas tombée du ciel. La dépêche de Francis, pour nous prévenir de son arrivée, a été remise à la Jussaud par cet imbécile de facteur, qui sait pourtant bien que la Jussaud est toujours ivre l'après-midi. En revenant de Chalonne, je me suis arrêtée pour demander à cette vieille misérable s'il nous avait apporté du poisson. Et la première chose que je vois en rentrant chez elle, c'est une dépêche. La dépêche était par terre, pas Agnès. Et la Jussaud cuvait son vin à côté, le nez sur les chenets. Elle brûlera vive un jour, tu verras. Elle ne l'aura pas volée. C'est d'ailleurs une malchance que la voiture ait eu une panne. Sans ça, je serais rentrée plus tôt. Tiens, voilà ton lait de poule. Je suppose que je devrais lui en faire un, à elle aussi. C'est gai, fatiguée comme je suis. Mais Alice, tu me dis qu'elle dort. Est-ce que je sais si elle dort ? Elle est prostrée, complètement anéantie. Carlo me dit qu'elle est venue à pied de Chalonne, qu'elle l'a réveillée. Il dormait naturellement sur le divan du salon. Que ferait Carlo s'il ne dormait pas ? Boire. Il boit en attendant de dormir et il dort parce qu'il a bu. Et moi, j'ai toute la maison sur le dos. Je t'en prie, regarde ce que tu fais. Tu n'as pas mis ta serviette et tu vas encore être couverte de tâches. Après, tu pourras toujours me déclarer que tu t'en laves les mains. Tu es dégoûtante, voilà ce que tu es. Qu'est-ce que j'ai fait du pain ? Tu veux encore un peu de pain ? Mais je t'en prie, ne le trempe pas, tu me lèves le cœur. Carlo ne l'a pas mal reçu, au moins. Comment veux-tu que je sache ? On dirait que tu ne connais pas Carlo. D'ailleurs, je pourrais te répondre que du moment que tu l'as vu arriver, tu aurais bien pu descendre, quitte à remonter tout de suite. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, et que tu ne te laisses pas aller. Oui, oui, je sais que tu écrivais à ton avocat, mais ce n'est pas tellement pressé. Ce genre de lettres arrive toujours assez tôt, tu te fais des idées là-dessus. Moi, si j'avais vu arriver quelqu'un, j'aurais couru. Quand je pense qu'il faut marcher pendant une heure pour rencontrer une créature humaine, je reconnais que celle-là pouvait rester où elle était. Je ne suis pas descendue parce que depuis ma longue réclusion, je suis timide. Les étrangers me font peur. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je renverse tout, je brise tout. Je te fais cuire un oeuf, non ? Non, 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 je ne crois pas que je... À ton aise. Il suffit que je t'en offre pour que tu n'en aies pas envie. Mais pourquoi était-elle tombée ? Tiens, tu m'exaspères. On a beau te rabâcher les choses, je t'ai dit que je croyais que Carlo l'avait rattrapée comme elle tombait. Je n'ai rien compris à ses explications. Il avait l'air halluciné. Il m'armenait et je ne sais quoi. Apparemment, il a dû lui dire quelques sottises, essayer de la flanquer à la porte. Est-ce que je sais ? Elle nous le dira probablement quand elle s'éveillera. Je te la ferai parler, moi. Tu verras. Je saurais pourquoi Francis nous l'envoie. Il a encore dû faire une bêtise. Elle était par terre. Tu le fais exprès. Je te dis et redis qu'elle n'était pas par terre. Il la soutenait. Quand je suis entrée dans le salon, je te jure qu'il y aurait eu de quoi faire reculer une femme jalouse. Mais pour me faire perdre mon sang-froid. Et puis, jalouse. Jalouse de Carlo. Il y a beau jour que la fantaisie m'en a passé. Je voudrais-t-il que le spectacle de Carlo tenant une femme dans ses bras chez moi relevait du flagrant délit. Et une femme qui ne résistait pas, je te le jure. Je lui ai dit, tiens, tu les amènes à domicile maintenant ? En haussant les épaules. Et lui, aide-moi, elle est évanouie. Il parlait d'un ton froid, mais sa figure était couverte de sueur, comme vernis. Ma foi, il n'avait pas l'air dans son état normal. Par exemple, t'aider. Il faudrait d'abord que je sache. Là-dessus, il me répond, c'est la femme de Francis. Tu me croiras, si tu veux, je tenais la dépêche dans la main et pas un instant, je n'ai pensé à Agnès. T'es-t-elle évanouie ? Tu parles, tu parles depuis une heure, tu ne me dis pas l'essentiel. Pourquoi t'es-t-elle évanouie ? Demande-le à ton gendre. Il te le dira peut-être à toi. Toujours est-il qu'elle était belle et bien sans connaissance, mais tellement cramponnée à Carlo que j'ai vu le moment où je ne pourrais pas desserrer ses bras. Elle avait dû tomber en avant sur lui et s'agripper. S'agripper comme une morte. Et lui, il restait là. Enfin, il a fini par sortir de sa stupeur et je lui ai demandé de la porter ici. On verra où la mettre demain. Si Carlo n'avait pas filé si vite, je lui aurais dit de la monter tout à l'heure à l'étage dans l'ancienne chambre de Francis. Il a filé ? Par ce temps ? Et où ça ? Est-ce que je sais où ça lui plaît ? Il n'est pas en sutre, il ne fondra pas. Il ne peut pas rester en place, cet être-là. Et j'imagine que l'idée d'une visite à demeure le rend enragé. Qu'est-ce que je dirais ? En tout cas, il y a quelque chose qui ne me paraît pas très clair, c'est cet évanouissement. Arrive-t-on chez les gens pour s'évanouir ? Ah, elle est peut-être très fatiguée. Il y a un bout de chemin depuis Chalone. Avaient-elles des bagages ? Il me semble qu'elle portait quelque chose. Une valise que j'ai trouvée dans le vestibule contre la porte du salon. Rien d'autre, à moins qu'elle n'ait laissé une mâle à Chalone. Elle vient peut-être pour très longtemps. Tu ne crois pas qu'elle s'est évanouie parce qu'elle attend un enfant ? Tais-toi ! Pourquoi me tairais-je ? Naturelle pour une femme, d'avoir un enfant. Je n'en ai pas eu deux, moi. Je devrais dire trois, parce qu'enfin, il y a eu mon aîné, le petit Louis. Vous étiez trop petit, Francis et toi, pour vous souvenir de lui. Il n'était pas beau, le pauvre ange, avec sa grosse tête. Enfin, il a si peu vécu que par mon demande, je me demande si je ne l'ai pas inventé dans un rêve, si ce n'était pas l'enfant de la première femme. Quelquefois, je ne sais plus très bien si je ne rêve pas ce qui m'arrive. Je reviens à cette personne. J'aimerais qu'elle fût dans une situation intéressante et bercer un enfant de Francis sur mes genoux. Ah, ça me consolerait de mes terribles épreuves. Et puisque Carlo et toi ne voulaient pas fonder une famille, il faudra bien que cette Agnès se dévoue. Si elle attend un enfant, cela ne se voit guère, en tout cas. Elle est maigre à faire peur. Est-elle jolie, au moins ? Jolie, jolie. Une figure comme le poing, des cheveux plats. Enfin, je ne veux pas m'en rapporter à une première impression. L'éclairage du salon est effrayant. Je ne sais pas pourquoi Carlo avait allumé toutes les appliques et même le lustre. Et puis, un évanouissement ne vous arrange pas. Oh, non ! Enfin, quand elle n'aura plus le nez pincé, les lèvres bleues et qu'on verra la couleur de ses yeux, nous saurons si mon aimable frère a autant de goût qu'il le prétend. De tout ce qu'il raconte, une seule chose est certaine, c'est qu'elle n'a pas de santé. Il ne mentait donc pas tout à fait dans ses lettres. Elle doit avoir les poumons pleins de cavernes. Quelle idée a eu Carlo de s'en aller à cette heure ? Dirait-on pas qu'il nous consacre toutes ses soirées ? Quand il est là, c'est qu'il n'a plus un sentiment en poche ou qu'il scuve son vin. Pour ma part, je t'assure que je me passe de lui. J'aurais voulu qu'il me rapporte, mot pour mot, ce qu'ils se sont dit. Car les moindres faits ont une importance capitale. Il ne faut en emmettre aucun. Et ce qui m'a sauvée en fin de compte, c'est que je n'ai jamais rien caché. J'étais transparente. Il a bien fallu se rendre à l'évidence, reconnaître la réalité. Et dire qu'au lieu de me coucher, il va falloir probablement que je reste debout une partie de la nuit, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. As-tu fini ton lait ? Je vais t'aider à monter. Mais pour l'amour du ciel, ne fais pas de si ma gris comme d'habitude. Non, je serai sage, je serai sage. Hein ? Aide-moi à me lever. Dis-moi, as-tu pensé à la mort au rat ? La forge est pleine de rats. La maison ici est pleine de rats. Ah, mais tu es l'opté domestique sans charger, mais tu as congélié ce pauvre enfant. Et jamais, jamais nous ne retrouvons un serviteur aussi dévoué. Après, quand on verra sur la tête, moi, je vois l'arbre lui-même. Que rien ne rendra plus l'usage des membres inférieurs. Dormez-vous, Agnès ? Non. Je suis fatiguée, mais je ne peux pas dormir. Vous êtes Alix, n'est-ce pas ? Oui, vous l'avez deviné, votre belle-sœur Alix. Ma chère Agnès, nous sommes absolument désolées, ma mère et moi, de ce qui s'est passé. Si la dépêche nous était parvenue à temps, j'aurais été vous chercher. J'ai bien pensé qu'il y avait eu un malentendu. Et par un temps pareil, ce n'est pas de chance. Cela ne m'étonne pas que vous ayez éprouvé une faiblesse en arrivant. Vous ne voulez rien prendre ? Je vous aurais préparé un lait de poule, mais ma maman m'en a dissuadé pendant que vous dormiez. J'ai très soif. Cela ne m'étonne pas. Comme vous êtes rouge. Auriez-vous de la fièvre ? Quel ennui. Nous sommes dépourvus de tout. Pensez à une telle distance. Je n'ai que du lait à vous offrir, ou une tisane. Aimez-vous la menthe ? Je boirais volontiers un peu de lait. Vous avez raison, c'est plus nourrissant. Je ne peux pas dire que j'ai grand goût pour les tisanes. Ma pauvre Agnès, quelle étrange façon de nous rencontrer, vous ne trouvez pas ? Il y a trois ans que j'attends cette minute. Enfin, vous êtes arrivée à bon port, c'est le principal. Non, ne bougez pas. Reposez-vous. Je vais chercher votre lait. Je suppose que vous avez déjeuné en route. Pour moi, j'ai horreur des buffets de gare. Il me semble que tout y a un goût d'eau chaude et de houille. Je n'ai pas déjeuné, ni dans un buffet de gare, ni chez moi. Je suis partie très vite. J'étais en retard. Oh, mon Dieu, tout s'explique. Et moi qui vous fais attendre. Oh, pauvre Agnès. Le lait. Où ai-je mis le lait ? Un napperon. Oh, c'est juste autre qu'elle fait des napperons. Pas, peu importe. Agnès m'excusera. Un peu de fleur d'oranger, peut-être. Je n'aurais pas dû écouter, maman. J'avais encore des oeufs. Rien de plus récurtiquant qu'un lait de poule. Alors, qu'est-ce que j'oublie ? Le lait, la cuillère, du sucre, de la fleur d'oranger. Tenez, buvez. Eh bien, cela va mieux maintenant ? Beaucoup mieux. En voulez-vous encore ? Non, merci. Non, je ne pourrais pas. Un peu de pain, de confiture ? Non, non, vraiment, je vous assure. J'aurais voulu, dès ce soir, vous installer au premier dans une meilleure chambre. Mais ma chère, je ne crois pas que vous puissiez monter l'escalier. J'avoue que je suis incapable de vous porter. Je comptais sur Carlo, mais il est parti comme un fou tout à l'heure, sans me dire quand il rentrerait. À minuit, probablement, et complètement en tivre, selon son habitude. À ce propos, si vous entendez un vacarme à une heure indue des portes claquées et le récit de Théramène scandé à grands coups de pied dans les boiseries, ne vous alarmez pas. Carlo a le vin bruyant et littéraire. J'espère néanmoins que tout à l'heure, il vous a convenablement accueilli. Qu'appelez-vous convenablement ? Mon arrivée, il a évidemment surpris. Il dormait. Maman aussi. Elle ne vous a pas entendue. J'imagine que vous avez sonné pendant une heure. Non, non. Une seule fois. Je n'ai pas insisté. Il pleuvait tellement et ma valise était lourde. Je me suis permis d'entrer. Permis ? Quel vilain mot. Vous êtes ici chez vous. Non, non, non. Ne craignez rien. Il n'y a pas de fantôme ici. Et pourtant, le décor s'y prête. J'écoute parce que maman dort mal. Il lui arrive de se lever la nuit et de descendre à la cuisine. Et que pensez-vous qu'elle y fait ? Des gâteaux. C'est un pasta inoffensif, mais stupide et coûteux. Car les gâteaux sont naturellement immangeables. Et cela gâche le beurre et la farine. Inutile de les enfermer, elle trouve tout. Elle trouve toujours les clés pour tout ouvrir tellement elle est rusée. Pauvre maman. Vous la verrez demain. Mais ne restez pas trop longtemps auprès d'elle, car au bout de quelques minutes, les conversations la fatiguent. Et comme elle est trop polie pour l'avouer, elle raconte n'importe quelle sottise afin de dérouter les gens. Maman est une fable très intelligente, très imaginative, très taquine. Dans tout ça, vous ne m'avez pas raconté votre arrivée ? L'accueil de Carlo ? Vous n'êtes pas trop fatiguée ? Au moins, je vois que vous fermez les yeux. Si, je suis un peu fatiguée. Je vais vous laisser dormir. Vraiment, cela ne vous contrarie pas de dormir ici pour une nuit ? C'est une chambre de supplément que mon père dessinait à des amis de passage, à des invités de la dernière heure. Derrière, vous trouverez un office arrangé en cabinet de toilette avec aux courantes. C'est bien pratique. Vous n'y serez pas mal. Voulez-vous que je vous aide à vous déshabiller ? Oh non ! Oh non, je vous en prie. Je ne vais pas vous retenir. Je me sens mieux. Qu'a-t-il dit, Carlo, quand il vous a vu ? Il m'a demandé mon nom. Il n'a pas paru surpris ? Pas très. Francis vous a souvent parlé de moi dans ses lettres. En général, mon mari manque d'aménité. C'est un ours. J'espère que vous n'avez pas eu à endurer sa conversation pendant longtemps. Je n'ai pas la notion du temps. Et ma montre était arrêtée. Là, vous ajouterez cette couverture si vous avez froid. Voulez-vous que je vous prête des lénages ? Les nuits sont atrocement humides. Francis a dû vous le dire. Cette ville à Custre exige une santé de fer. Vous avez ce qu'il vous faut. Un bougeoir, des allumettes. Demain, vous vous levrez tard. Bonsoir. Reposez-vous et faites de beaux rêves. Surtout, ne vous inquiétez pas de ce que vous entendrez. La clé est sur la serrure de votre côté. Enfermez-vous si vous avez peur. Vers le milieu de la nuit, la terreur m'éveilla. La lumière filtrait sous la porte de la cuisine. Quittons que revenait ainsi à une heure pareille, sinon ma belle-mère. Quittons qu'à l'aide de la table au buffet, ouvrant une porte, un tiroir, rend moins des ustensiles dans les placards, sinon cette madame de Chalini dont je portais le nom, et qui m'était étrangère. J'étais sur le point de me lever quand je l'entendis parler non pas d'une manière distincte, mais enchaînant les paroles, comme dans ces absurdes ritournelles qui font le délice des enfants. Impossible à travers la porte fermée de distinguer les mots que Scandale Veil vient du rouleau à pâte et la reprise du rouleau cognant contre la planche. La pâte fut enfournée, car j'entendis le teintement des moules de métal sur les plaques du fou. Ensuite, la lumière s'éteignit. Le frôlement des jupes, des pantoufles, des manches, des culs dans les ténèbres. J'allumais la bougie et me levais. Sur la table de la cuisine, la planche et le rouleau attestaient du patient labeur de ma belle-mère et justifiaient mes suppositions. Un grand bol, aux parois duquel adhérait une poudre farineuse, un bois beurre, une boîte à sel, encadraient planche et rouleau. Mû par une curiosité subite, je ramassais du bout du doigt une mince pellicule de pâte qui adhérait encore à une planche et je la portais à ma bouche. Elle avait un goût affreux et grinçait sous la dent comme une poussière de ciment. Je goûtais la farine. Ce n'était pas de la farine, mais du plâtre émietté. J'ouvris la porte du four éteint. Il contenait, aligné sur une plaque, douze petits moules à tarte emplis d'un mastic grisâtre. Défaillante et curée, j'eus toutes les peines du monde à regagner ma chambre, à m'y enfermer. Étendue sur mon lit, je tombais dans un sommeil semblable à un évanouissement. Oh là là ! Quand ils auront fini de me salir mon carreau avec leur sacré souillé ! Oh ! C'est vous, Mme Francis ? Oui, c'est moi. Et vous, vous êtes Mme Jussot ? Oui, Mme Francis, et à vos ordres, parce que j'aime les gens corrects, moi, et quand on est convenable avec moi, on ne le regrette pas. Est-ce que vous avez mangé, au moins ? Non, j'ai bien faim. Et je ne sais pas quelle heure il est. Dix heures. Ils sont chacun de leur côté et vous pouvez être sûr qu'elle n'a rien préparé. Il fera des minots, entrant ! Il vous dira des boniments et en attendant, il sera midi et vous aurez sauté un repas. Hein ? Allons-y, venez, ma pauvre dame maigre. Je vais vous nourrir, moi. Mais je ne devrais peut-être pas... Peut-être pas manger et périr devant ses écumes ? Elle en a à les marchés. Puis quoi, la vieille madame, elle est dans sa chambre. Elle écrit ses lettres. Madame Carlo est au marché de salon. Et M. Carlo, il est où il est. Et si je vous disais où il est, ça vous avance très fort parce que vous n'êtes pas d'ici. Hein ? Je vais vous chauffer une bonne tasse de lait et je sais où elle cache son beurre, marché. Faut vous remplumer ! Quoi donc il vous nourrit, M. Francis ? Bon, je n'ai jamais eu un gros appétit, Mme Gussot. Aujourd'hui, c'est différent. Je n'ai rien mangé hier. J'avais la fièvre. Je me suis couché en arrivant. Si vous voulez que je vous dise, eh bien, elle savait que vous arriviez. Oh, c'est impossible. Oui ? J'ai cru comprendre... Vous avez cru comprendre que j'étais perdue sous et que je n'ai pas remis la dépêche. Ben, ce n'est pas vrai. Oui, mais pourquoi que je ne l'ai pas remise ? Parce que la doutement ce qui portait dépêche, elle m'a dit, tiens, ma vieille, il a le papier pour la régularité des écritures. Mettez des carcasses, pas pour lui ordonner. On a téléphoné de la poste. Mais on s'est peut-être trompé d'heures de jeu. Oh, oui, tiens, pardon. Oh ! Quoi ? Oh, mon Dieu ! Ma bague. Ben, quelle bague ? Ma bague de fiançailles. Une bague avec une pierre violette à laquelle je tenais beaucoup. Tiens, donc, ben, où est-elle ? Si je le savais. Je l'avais hier encore en arrivant. Eh ben, si vous l'aviez en arrivant, elle est dans la maison. Dans votre cabinet de toilette, probablement vous partez dans la chambre. Allez, venez. Allez, venez. On va la chercher toutes les deux. Là, j'ai tout mon temps. Désolé, c'est Mme Carlo qui s'en occupe. Il y a des trucs, il n'est pas d'Italie. Pour la viande, si vous l'aimez, vous pouvez en faire votre deuil. Mme Carlo trouve que c'est trop cher. Par exemple, tous les dimanches, on tue un vieux poulet. Mais on dirait qu'elle n'est pas là, votre bague. Voyons dans ma chambre. Regardez bien sous le lit pendant que je soulève le tapis. Mais je ne vois rien. Attendez, on va secouer les draps. Là. Décidément, cette maison ne me porte pas bonheur. J'y suis entrée pauvre et j'en repartirai plus pauvre encore. Oh, bon, bon, toi, il ne faut pas vous désoler. Elle n'est peut-être pas perdue. Par où êtes-vous passée pour aller dans votre chambre hier ? Je n'en sais rien. Quoi ? Vous ne vous en souvenez pas ? Non. Enfin, c'est-à-dire, je crois qu'on m'a portée. Pourquoi ? Qui ça ? Je ne sais pas. J'ai eu un malaise. Un malaise de fatigue. Oh ! Oui, j'ai perdu connaissance dans le salon et je me suis retrouvée ici, sur le lit. Tiens, allez, laissez, laissez que je finisse ici. Après, on ira au salon. Oh ! Oh, que vous avez l'air jeune. Quel âge avez-vous ? Qu'est-ce qui vous a pris de vous marier si tôt ? Vous êtes bien plus jeune que M. Francis. Oui, il a 35 ans. Elle, elle a 37. Elle ne la croyez pas si elle vous dit qu'elle est la cadette. qui est la cadette fripée comme une pomme de décembre, méchante comme une fouille. Oh, madame, ça va, ça va. Vous ne la connaissez pas. Et puis, vous ne pouvez rien dire et vous ne direz rien. Vous êtes comme son mari, jamais un mot contre elle. C'est sûrement lui qui vous a porté dans la chambre et couché sur son lit. Là. C'est fait ici. Alors, là-bas. J'ai en fait du vent ce matin et là-bas, il n'était pas. Ça, j'en suis sûr. Mais pour ce qui est de balayer dans ça, je n'ai pas balayé. Ah, j'ai eu trop à faire avec la boue du vestibule. Ah, si c'est comme ça que vous m'aidez. Mais je cherchais dans ma tête. Si vous cherchiez dans vos pieds, hein, vous êtes sûre que vous aviez cette baille hier ? Absolument sûre. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Ici. Le feu s'est reflété dans la pierre violette et... Et ? Et après, un peu plus tard, je ne l'ai plus vue. Mais je l'ai sentie. Ah ! Oui, je l'ai sentie en essayant de mettre une bûche dans le feu. La bûche, en appuyant sur l'anneau, m'a fait un peu mal. Ah, ben, alors, elle est peut-être tombée dans le coffre à bois ou dans la cheminée. Ah ! Ben, je vais vous dire, c'est elle qui vous l'a prise et vous ne la verrez jamais. Elle est comme l'épi. Elle prend tout ce qui brille et elle le cache. Ouh ! Ouh ! La flaque qui rentre justement. Oh, je me sens... Je me sens... Oh, non, non, non ! Ça n'a pas très que la flaque est-ce qu'on est avec nous. Oh ! Déjà levé, Agnès ? Et vous avez pu vous retrouver dans notre grande baraque à ce que je vois. Je suppose que la jusseau vous a servi de guide. Comment avez-vous dormi ? Êtes-vous mieux ? Ouh ! Que je suis fatiguée, ma chère. Je reviens de Chalonne. J'ai été chercher un médicament pour Carlo. Son foie. Un foie d'ivrogne entre nous. Et Francis. Parlez-moi de Francis. Francis va bien. Il compte sur une commande importante. Comment a-t-il fait pour se séparer de vous ? Un tel ménage d'amoureux. Oh, je vous envie, Agnès. Il est vrai que vous êtes de jeunes mariés, Carlo et moi. Et combien de temps nous ferez-vous l'amitié de séjourner ici ? Justement, cela dépend un peu de cette commande qui va le retenir à Amiens. Il n'a pas voulu que je reste seule à Paris. Oui, j'ai passé un mauvais hiver. Situation intéressante ? Hélas, non. Congestion pulmonaire, tout simplement. Pauvre Agnès. Cela consiste exactement en quoi une commande ? En une série de poses aboutissant à un portrait qui devrait être payé à la livraison. Il ne l'est pas toujours, hélas. Autrement dit, Francis n'a pas le sou et voudrait bien que nous vendions le matériel de la forge pour lui verser sa part. Mais j'ignorais qu'il y eut un matériel à vendre, par exemple. Que voulez-vous que je vous dise c'est ainsi ? Je n'avais aucune idée de ce que je trouverais ici en arrivant, en tant qu'immeuble matériel ou forge. Seulement une famille désireuse de me connaître et charmée de me recevoir pour quelques jours. Je cite Francis, bien entendu. Si nous sommes charmés, je crois bien. Aimez-vous les truites ? On l'empêche de délicieuses dans la région. Carlo est-il rentré ? Avez-vous eu le plaisir de l'entendre cette nuit ? Moi, pas. Il a dû coucher chez sa maîtresse dans la région. Une fille qui travaille dans une fabrique de lunettes ou de pipes ou dans une laiterie, je ne sais pas au juste. Une belle fille, d'ailleurs. Bien en chair, pas comme nous, mais d'un vulgaire. Francis est-il fidèle ? Il courait beaucoup avant de vous épouser ou plutôt on lui courait. Un succès ! Carlo m'a raconté certaines de leurs frasques de garçons. Les hommes sont vraiment répugnants. Enfin, il faut bien épouser quelqu'un. Toutes les femmes ne peuvent pas entrer au couvent. Allons, allons, il ne faut pas vous laisser abattre. Je ne voulais pas vous faire de la peine. Me faire de la peine ? Vous plaisantez, Alix. Je me disais simplement qu'un mauvais mariage vaut mieux qu'un bon monastère. Et quand, par surcroît, le mariage n'est pas mauvais. Quelle belle propriété ces fonds de l'homme. Je comprends que vous n'en sortiez jamais. Je vous la ferai visiter si je n'étais pas si fatiguée. Et si ce n'était pas bientôt l'heure du déjeuner. Je vais m'occuper des truites. Je fais toujours le déjeuner. Je ne puis supporter que quelqu'un d'autre que moi touche aux aliments. Ce n'est pas pour vous décourager. En tout cas, si vous voyez maman ou Carlo tripoter dans les casseroles, ne goûtez pas de leur brouet. Malgré leurs prétentions, il est toujours infâme. Ils n'y connaissent rien. C'est bien, je suivrai vos conseils. Mais j'aimerais vous aider. Je ne voudrais pas que ma présence vous apporte un surcroît de travail. Et même... Et même... Et même... Si cela doit vous déranger le moins du monde de me changer de chambre, je tiens à vous dire que je suis très satisfaite de celle que vous m'avez donnée hier. Oui, j'ai très bien d'orange. Jamais de la vie. La chambre de rez-de-chaussée est très humide. Elle est assez bonne pour Carlo quand il fait ses froidaines. Vous allez avoir l'ancienne chambre de Francis. La jussaud va la remettre en état pendant que nous irons nous promener. Aimez-vous la marche ? Bien sûr. Toutes les routes sont défoncées. Nous prendrons la voiture. J'ai encore un peu d'essence. Produisez-vous ? Non. Mais vous avez une voiture. Francis appartient à ce genre d'individu sans le sou qui ne saurait se passer d'auto. Si juste. Nous avons une voiture. De votre chambre, vous aurez une jolie vue si vous aimez les paysages romantiques. Pour moi, je vous avoue que je préfère la vue sur les ateliers. Ils sont en ruines mais du moins, c'est de la brique. Ne me parlez jamais de sapins et de précipices. Voulez-vous que nous montions voir ? Volontiers. Alors montons. Le déjeuner attendra. Que pensez-vous de ce papier ? Francis l'a choisi quand il avait douze ans. À ce moment-là, il donnait dans le joli. Et voilà son lit de jeune homme. Son petit bureau. Ses livres. Regardez par la fenêtre. Avouez que je ne vous ai pas menti. Quel curieux tour fait la rivière. C'est seulement un de ses bras qui passe sous une arche au tournant du pont et qui va se déverser là-bas ou au-delà de la fabrique. Nous sommes en quelque sorte dans une île. C'est pour cela que nous sommes un peu fous comme tous les insulaires. Nous n'admettons pas volontiers les continentaux. Je ne dis pas cela pour vous, bien entendu. Vous aurez de quoi lire en tout cas. Et maintenant, il faut que je m'occupe de mon déjeuner. Vous ne m'en voulez pas si je vous abandonne ? Vous pourrez vous y retrouver ? Descendez dans un quart d'heure. Ce sera prêt. Agnès ! Agnès ! Oui ? Venez mettre à ta table, Agnès. Maman s'excuse de ne pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Elle ne descendra pas déjeuner. Mais je crois que c'est vraiment inutile d'attendre Carlo. Vous lui avez fait peur, on dirait. Mais servez-vous, voyons. Jamais il ne s'absente aussi longtemps. Fumez-vous ? Non, jamais. Vous ne connaissez pas votre bonheur. Moi, je suis comme Francis. Je fume tout le temps. Même pendant mes repas. Tenez-vous au juste au poumon. Un voile, une lésion, une caverne ? Mon Dieu merci, je n'ai qu'un poumon très légèrement voilé. Je vous demande ça à cause de la fumée. J'espère que cela ne vous fait pas tousser. Je déteste entendre tousser. Servez-vous de pâte. Elles vont être froides. Vous savez, je mets tout en même temps sur la table. Non, en fait, je suis tout à fait désolée, mais je ne pourrais vous emmener cet après-midi en voiture comme nous l'avions projeté. Je suis obligée de rester auprès de maman. Mais cela n'a aucune espèce d'importance. Mais promenez-vous. Ne vous croyez pas obligée de rester dans la maison, à moins que vous ne soyez fatiguée. Quand la jussaud reviendra pour la vaisselle, elle montra vos affaires. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le lui. Un peu de vin ? Merci, je dois de l'eau. J'ai peur que vous ne trouviez le temps long. Notre vie ici est si monotone, si différente de la vie brillante que vous devez mener à Paris. Justement, j'apprécie ce calme, ce repos. Il m'était arrivé de connaître l'ennui, mais je ne me souviens pas d'un début d'après-midi plus mortel que celui-là. J'éprouvais une insurmontable répugnance à rester dans la maison. Où me tenir ? Dans la salle du rez-de-chaussée, dans celle du premier, au salon ? Ici, je redoutais le retour de Carlo et là, l'apparition subite de ma belle-mère. Et partout, la présence annihilante d'Alix. Alors, je sortis par la porte de la cuisine et m'enfonçais dans le jardin derrière la maison. ... Et soudain, je me trouvais dans un endroit si beau que j'oubliais mes raisons d'être triste. Rassurée, je m'assis sur un banc de pierre. Enfin, j'étais seule. Alors, mon cœur se dessera. Mes larmes coulèrent. depuis tant de temps, je me cachais pour pleurer. Oh ! Et puis, je vous ai dit tellement de sottises que vous nommez madame cérémonieusement, ce serait plutôt burlesque. hum, hum. Eh bien, vous ne me répondez pas. Vous voulez que je vous demande pardon ? Si c'est cela, je vous demande pardon. vous pleuriez. Je ne pleurais plus. Il me suffit de vous voir si craintive. Aucun reproche ne pourrait m'atteindre davantage. N'avez-vous rien à me dire, Agnès de Chaligny ? Non. C'est donc moi qui parlerai. Savez-vous pourquoi je ne suis pas rentré la nuit dernière et pourquoi je ne suis pas venu déjeuner avec vous ? Oh, je ne doute pas que mon absence ait été flatteusement commentée. Je sais ce qu'Alix pense et dit de moi, mais... mais la... la véritable raison de mon absence, l'imaginez-vous ? Non. C'est parce que je n'en ai pu supporter de vous revoir là-bas sans vous avoir parlé d'abord tête à tête. Regardez-moi. Qu'avez-vous à garder cette heure de victime quand votre beau est à vos pieds ? Hier, très tard dans la nuit lorsque j'aurais pris conscience de moi-même... Non, entendez-moi, je ne dis pas quand je fus dégrisé car il se trouve que pour une fois je n'étais pas libre. Je compris l'odieux de mon attitude à votre égard et... et mon insanité. Avez-vous cru fou ? non. Non. Immonde, alors, est-elle que votre mari me dépeint un beau rien, un schnappant ? Je vois que vous possédez une grande force, celle du silence. À moins que ce ne soit une forme d'habitude. Non. Ah non, 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 ce n'est pas possible que ce visage-là vous soyez habile. Pardonnez-moi, je suis redevenu sage, mais je reste méfiant. mauvaises habitudes contractées avec l'âge. Je ne l'avais pas quand j'étais plus jeune. Pas assez. Non, j'en viens à mon explication. Prenez-la comme vous voudrez. Toujours est-il qu'hier, parfaitement sobre, je dormais. Oui, oui, je dormais profondément. Depuis longtemps, cela ne m'était pas arrivé. Les nuits ne sont pas toujours calmes au fond de l'homme. Or, je faisais un rêve. Ai-je la tête d'un homme qui rêve ? Non, non, n'est-ce pas ? On va disant que j'étais endormi et pendant que j'étais endormi, je croyais être heureux. Or, mais réveillé. Supposer qu'un forçat rêve de liberté, que fait-il si le gardien le secoue ? Il tue le gardien. Voilà. Comprenez ? Oui. Et, et vous me croyez ? Oui. En outre, il y avait les lettres, celles que Francis nous écrit depuis votre mariage. Oh, des lettres odieuses, plus rares de ce servant de vous, de vos rhumes, de votre toux, de votre fièvre, de votre fragilité. Oh, pour extorquer de l'argent à sa mère, rien, ça c'est. nous a-t-il assez assommés avec ces lettres ? Je dis nous, bien que je ne sois pas plus chaligné de vous. Un peu plus, tout de même, un peu plus, oui, parce qu'une longue habitude crée des liens. Quand je vous ai vus, quand je vous ai vus, j'ai tout naturellement pensé à ces lettres. Voilà. Voilà. Et qu'il y a-t-il de changer aujourd'hui ? Je suis toujours celle que Francis a décrite. La nuit ne m'a pas transformée. C'est le jour qui vous transforme. Je vous observais tout à l'heure et je suis persuadé que vous n'êtes pour rien dans ces ridicules si malgré. Vous n'êtes pas complice de votre mari, mais vous êtes quand même une pauvre enfant à qui l'atmosphère d'ici ne peut faire que du mal. Il faut partir. Vous aussi ? Mais que signifie ce vous aussi ? Vous a-t-on conseillé de vous éloigner ? Pas en parole. On m'a bien reçue. Ma belle-sœur s'est mise en frais pour moi, mais je la gêne. Cela se devine à tout instant. Et ma belle-mère n'a pas manifesté le désir de me connaître. Bon, vous la connaître toujours assez tôt. C'est une femme d'humeur changeante qui n'est pas toujours aimable pour sa propre fille et qu'on laisse à ses innocentes manies. Des gâteaux ? Hélix m'a prévenu. Elle a eu raison. Cette nuit, Mme de Chaligny est descendue à la cuisine. Ah ! Et... Et qu'avez-vous fait, vous ? Rien. J'ai attendu que ce soit fini. Il n'y avait rien d'autre à faire. Mais cela ne contribue pas à rendre la maison sympathique. Oh non. Non, non, non. Croyez-moi, même si vous interprétez mal mes paroles et vous en avez le droit, j'aimerais mieux vous savoir loin d'ici. Chez moi ? Oh, que sais-je. Où il vous plaît d'aller ? Ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à me demander où vous irez et qui vous attend. Vous êtes... Vous êtes une femme mariée. C'est à votre mari de vous accueillir, de vous protéger. mais que diable Agnès de Chaligny. Vous êtes Agnès de Chaligny. C'est pour cela que je croyais trouver ici un autre accueil. Oh, sans doute. Sans doute. Mais nous sommes des sauvages et nous ne savons pas nous comporter normalement. Ah. Plus vite vous nous quitterez, mieux cela vaudra. Alix n'a pas été aussi catégorique que vous. Elle m'a donné une autre chambre. Pour cette nuit, du moins. Où c'est-à? Quelle chambre? L'ancienne chambre de Francis. Ah. Je vous souhaite de beaux rêves. Et demain, pour faire amende honorable, je vous conduirai avec la voiture, s'il vous plaît, jusqu'à Chaligny. Cela vous facilitera votre retour. Le rendra moins onéreux. Et vous, ce qu'il vous faut? Francis m'a prié de ne rentrer que lorsqu'il me rappellerait. Et l'on obéit à Francis comme un petit chien qu'on siffle à ses touchants. Je ne savais pas que l'on trouvait dans les grandes villes des épouses aussi obéissantes. Alix ne m'obéit jamais. Je ne vous demande pas les secrets de votre ménage. Épargnez-moi votre curiosité. Oh, pardon, pardon. Vous êtes susceptible. C'est sans doute que vous adorez Francis. Et quel que soit mes sentiments, il ne concerne pas les étrangers. Un beau frère n'est pas un étranger. Mais je ne vous connais que depuis hier. Parfait, parfait. Vous ne dites pas que ce peu est encore trop. Que voulez-vous me laisser rentrer, je vous prie. Cette conversation devient pénible. Celle d'hier soir m'a suffi. Agnès ! Que voulez-vous encore ? Revenez ! Revenez. Revenez-vous à soir. Et... Et ne partez pas. Puisque cela vous plaît de rester. Seulement... Seulement, comment puis-je vous parler si vous me tournez le dos ? Un instant. Un seul instant, Agnès ! Et je vous laisse. Je vous donne ma parole de mère que je ne vous empertenirai plus. M'entendez-vous, vous, non ? Et dois-je aller vous chercher ? Non. Vous, je vous fais peur encore. À ce point. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire ? Vous n'avez pas achevé votre phrase. Seulement ? Seulement quoi ? Seulement, vous voudrez bien vous souvenir que je vous ai donné un conseil et que vous ne l'avez pas suivi. Mais les conseils sont-ils faits pour être suivi ? Celui-là, oui. Oui. Voyez-vous, vous avez beau être marié et marié avec Francis, ce qui doit représenter pas mal d'expériences dans pas mal de domaines, vous ignorez encore beaucoup de choses. Vous ignorez, par exemple, que les fonds de l'ourme ne sont pas la demeure qui vous convient. Elle vous convient bien à vous autres. Ah oui ! Hé, 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 hé. À Alex qui est née ici. À moi qui suis originaire d'un village proche et qui ai toujours connu la famille. À Madame de Chaligny qui est arrivée ici il y a 40 ans pour se marier et qui ne s'en est jamais éloignée. Ne dites-vous pas cela pour me rappeler que personne n'est sorti d'ici à l'occasion de mon mariage ? Non ! Non, 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 non. Mais c'était l'appui de ce que je vous explique. Les fonds de l'ourme, usines, forges, maisons, moulins, ateliers, gens, forment un tout. Ce tout rejette violemment le passant, le voyageur. D'ailleurs, est-ce que cela vous fait vraiment quelque chose que l'on ne soit pas venu vous rendre visite à Paris ? J'espère que vous êtes au-dessus de ces conventions. Mais non de la tendresse ? Oh, la tendresse. Quelle exigence. Je vous répète que ma belle-mère ne quitte jamais la maison et Alix ne quitte pour ainsi dire jamais sa mère. Je ne savais pas qu'elle l'aimait à ce point. Non, je n'ai pas dit qu'elle l'aimait à ce point. J'ai dit qu'elle ne la quittait jamais. Aime-t-on nécessairement les malades que l'on soigne, les gens que l'on épouse ? Tout cela ne me dit pas contre quel péril vous me mettez en garde ? Je parlais de péril. Le seul péril, c'est moi. D'ailleurs, vous l'avez bien vu. Je m'accommoderai à la longue de ce péril. Rien d'autre à signaler ? L'habitude. Quelle habitude ? De vivre ici. Ça vous paraît bizarre. Ce n'est prudent. Il faut fuir les sables, les marécages, la monotonie. L'air que l'on respire en ce lieu n'est pas aussi tonique que vous pourriez le croire. Il est dissolvant. La volonté, c'est miette. J'ai gâché ma vie, Agnès de Chaligny. De toute façon, je ne resterai pas assez longtemps pour gâcher la mienne. En soit. Après tout, quelques jours, quelques semaines de vacances ne vous feront pas de mal, du moins, je l'espère. Tout de même, c'est-à-dire que j'aurais préféré ne jamais vous connaître. et croyez-le bien, je le dis sans offense, je pense à vous en ce moment, plus qu'à moi. Vous me comprenez ? Oui. Peut-être aurais-je préféré aussi ne pas venir au fond de l'eau. C'est pourtant bien beau. Ce côté-là, surtout. L'autre me fait peur. Ah ! Pourquoi ? Parce que la nature sauvage m'impressionne moins que les ruines. Les ateliers vides, l'état de ferraille, le moulin dévasté, c'est comme la faillite d'une grande espérance. Oui. C'est un peu cela. Mais, à vrai dire, tout marchait relativement bien jusqu'à la mort de M. Cialini. Il est mort en 1925. Pourquoi n'a-t-on pas continué l'exploitation après sa mort ? Difficulté de communication, matériel usage, manque de main d'oeuvre, de direction. Cela n'intéressait pas, Francis. Mais vous ? Vous qui êtes resté ? Il y a des métiers qui ne s'improvisent pas. J'aurais aimé cultiver la terre. Les miennes sont affermées, du moins ce qui en reste. Mais Alix ne voulait pas quitter la maison, ni sa mère. Oh, je la batte de temps en temps. Ma belle-mère pouvait faire appel à une collaboration étrangère ? Ma belle-mère n'a pas voulu au début de son veuvage en entendre parler. Et personne n'a pu avec le temps la faire revenir sur sa décision ? Non, 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 non. Non, elle échappe maintenant à toutes les influences. Du reste, personne n'influence, les chenilles. Je vous l'ai dit hier avec brutalité, mais vous le constaterez vous-même. Comment est-elle, ma belle-mère ? Alix ? Alix ne vous en fait pas l'historique. Vous m'étonnez. Elle est déroutante. Elle a des crises d'humeur. Il lui plaît d'assumer des personnalités. Alix est affligée du même penchant. Elle joue sa vie comme une pièce de théâtre en son rôle d'hiver. On ne peut jamais s'ennuyer avec elle en ce moment. C'est un mélange, un mélange de... d'Ibsen et de Pirandello. Quels sont les auteurs préférés de ma belle-mère ? Oh, les mélodrames ne lui font pas peur. L'essentiel est de n'y prêter aucune attention. Votre domestique joue-t-elle un rôle, elle aussi ? Oh, pauvre brute. Non. Elle boit, puis elle cuve son vin. Entre-temps, elle aide Alix. Oh, oh, elle n'est pas mauvaise au loin de là. Ne pourriez-vous trouver quelqu'un qui boive moins et travaille davantage ? Ce n'est pas pour moi que je dis cela. Car je n'ai qu'à me louer d'elle. Mais Alix pourrait être aidée davantage. Alix n'a rien d'autre à faire. D'ailleurs, ma belle-mère tient à la Jussaud. C'est la veuve d'un des anciens ouvriers de l'usine. Elle occupe encore un délogement. Et puis, je ne sais pas si nous trouverions quelqu'un qui consente à vivre dans une pareille retraite. La Jussaud fait partie des fonds de l'ôme. Oh, c'est une sorte de troglodyte. Et puis, et puis, elle pêche admirablement et nous vivons ici surtout de poissons. Croyez-vous qu'elle m'emmènera à la pêche ? Pourquoi pas me demander lui ? Mais je devais aller en promenade avec Alix. Et pourquoi n'avez-vous pas fait ? Je l'ai croisé tout à l'heure, elle conduisait l'auto. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait sortir, que sa mère avait besoin d'elle. C'est pourquoi je suis venue ici. Je ne savais où aller. Vous ne savez où aller. Ma femme ne s'occupe pas de vous. Ma belle-mère vous ignore et je suis un ours mal léché. Encore une fois, pourquoi ne voulez-vous pas partir ? Je ne peux pas partir. C'est bien. Si vous devez habiter quelque temps parmi nous Agnès de Chaligny, vous serez contrainte à des habitudes qui pourraient vous épugner. Par exemple ? Il vous faudra feindre de dormir quand vous veillerez, feindre d'ouvrir les yeux quand vous dormirez, feindre de croire les mensonges et feindre de mentir vous-même. Par exemple ? Par exemple. Aujourd'hui, Alix, afin de rester auprès de sa mère. Vous êtes sorti. Et vous feindrez de n'avoir rencontré personne dans le parc. Et cependant, nous avons passé une heure ensemble. Une heure ? Une heure. Ce soir-là, je m'endormis en songeant à la chute des Chaligny. Je m'endormis sans rêve pour être réveillée par un tumulte effrayant. Des coups sourds résonnaient dans l'escalier. Puis, avec horreur, je perçus des crises inarticulées et les vociférations d'une voix avignée que je reconnais de menace. Des chants, des imprécations, des églas de rire alternaient avec des supplications et des injures. Je ne sais combien de temps cela dura. Une éternité eut quelques minutes. dans mon angoisse, je crus entendre Carlo crier mon nom. Alors, je me rappelais qu'il m'avait mis en garde et que je ne l'avais pas cru. L'atmosphère ici ne peut vous faire que du mal. Il faut partir. Je voudrais bien vous souvenir quand je vous ai donné un conseil et que vous ne l'avez pas suivi. le seul père à il, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je partirai de même. Je partirai. Seigneur, quelle figure, Agnès. Ne me dites pas que c'est mon éthylique qui vous a mis dans cet état avec ces extravagances. J'espère que vous ne les avez pas prises au sérieux. Figurez-vous qu'il avait ramassé une espèce d'enclume, de masse de fonte, de bombarde et qu'il mimait le chapitre de la caronnade dans je ne sais quel bouquin du Pérugo. La caronnade. Ah, c'est Carlo tout craché. Il m'a raconté ça pendant que je lui collais un emplâtre sur le front car naturellement il est dégringolé avec son instrument et s'il est encore en vie c'est qu'un dieu veille sur ce genre d'individu. Ne me demandez pas quel dieu. Bacchus, probablement. Enfin, nous aurons la paix pendant 24 heures. Il est assommé. Ce n'est pas grave. Non. Mon fou m'a quand même tenu éveillée jusqu'à deux heures car je craignais qu'il ne vous égorgeât. Il cristallise contre vous ma pauvre Agnès. Je me demande pourquoi. Je l'ai pourtant adjuré de vous ménager mais c'est lunatique. Il fallait prendre comme il le sont. Il avait décidé de vous pulvériser. Mais qu'avez-vous à être verte comme ça ma pauvre Agnès ? Vous ne voulez pas vous étendre ? Non, non, non. Merci, ce n'est rien. D'ailleurs, rassurez-vous la crise est passée. Il vous baisera les mains s'il vous rencontre. Une fois, il m'a traîné par les cheveux autour du lit et six heures après il m'a porté une gerbe d'orchidée de Siloui. Attendez, je sais ce qu'il vous faut. Il y a de la liqueur de raspail à la cuisine c'est soufre. Non, non, mais je vous jure que vous n'en avez pas besoin. Passez-moi la bouteille de raspail. Madame la Mille, est-ce malade ? C'est un malaise. Il faut la remonter et l'étendre. Il ne manquait plus que cela. Trois malades sur les bras. Non, Alix, c'est inutile. Laissez-moi. Je me sens mieux. Je me reposerai après déjeuner et tout ira bien. Vous avez quand même télégraphié à Francis. Je vous en prie. Mon désir de départ est aussi grand que le vôtre. Je ne serais plus ici si je m'étais réveillée à temps ce matin pour prendre le quart. Puisque vous allez mieux, j'en profite pour monter voir Carlo. Si vous avez besoin de quelque chose, la gestion reste avec vous. Vous avez eu peur cette nuit ? Oui. Peur de qui ? De lui, d'elle ? D'elle ? Non, de lui. Il ne faut pas, il n'est pas dangereux. C'est quand il est à bout qu'il boit pour oublier. Mais oublier quoi ? Tout. En tout cas, vous n'en faites pas. Elle n'enverra pas le télégramme. Pourquoi ? Parce que ça vous ferait plaisir. Ah, il dort toujours. Bien vrai, Agnès, vous ne voulez pas monter ? La jussourde vous aurait portée. Je me demande si le pâté ne serait pas un peu lourd pour vous aujourd'hui. Vous ferez un oeuf pour Mme Agnès. Bien, madame. Et ce soir, du riz. Avez-vous un régime ? Non, Alex. Si vous alliez vous reposer encore un peu. Oui, oui, je crois que cela me fera du bien. Mme Agnès, je n'ai pas écrit à mon frère. Pour moi, s'il vous a envoyé ici, c'était pour vous changer d'air, vous reposer et non pas comme j'étais fondée à le supposer pour nous demander de l'argent à maman et à moi. Dans ces conditions, il y a peu de chance qu'il vous rappelle et j'aurais l'air d'une harpie en vous renvoyant. J'ai donc décidé de bien m'occuper de vous, de vous choyer, chère Agnès. Seulement, soyez franche avec moi. Entre femmes, entre sœurs, on ne doit pas avoir de secret de ce genre. Allons, avouez. Mais, Alex, je ne vous dissimule rien, je n'ai rien à avouer. Petite cachotière, tout vous démasque. Votre pâleur, vos malaises, votre nervosité, votre maigreur même. Mais je ne sais pas pourquoi j'insiste. La nature vous trahira un de ces jours. En tout cas, j'ai préparé maman tout doucement. Il faut toujours préparer maman. Ses réactions sont tellement inattendues. Et puis, malgré son intelligence, c'est une anxieuse qui s'alarme de tout. Peu importe. Fiez-vous à moi. Je vais expédier Carlo chez lui depuis le temps que son fermier le réclame. Quand je pense au danger auquel vous expose son intempérance, vous auriez pu avoir un accident. Vous vous trompez, Alex. Je ne risque rien. Je ne suis pas... Chut, 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 chut. Je n'obtiendrai rien de vous. Je n'insiste plus. Nous verrons. J'ai souvent rêvé d'avoir une amie comme vous, Agnès. C'est dommage que vous habitiez si loin. Et quand vous serez repartie, vous ne reviendrez plus. Et qui sera bien née? C'est Alex, n'est-ce pas? Bon, je sais, je sais, je vous ai mal reçues. Mais mettez-vous à ma place. Croyez-vous que je sois une femme heureuse ou sinon heureuse, tranquille? Je vous assure que par moments, à force de soucis, je perds la tête. Il m'a manqué une amie. Ce n'est pas parce que je vis auprès de ma mère que cette intimité me suffit. Les relations de mère à fille sont toujours tendues, quoi qu'on fasse. Notez que je m'entends très bien avec maman. J'obtiens d'elle tout ce que je veux. Quelques jours se passèrent sans incident. J'appris le départ de Carlin. Il s'en était allé, conduit par Alex qui revint de cette expédition tout animée. Ah, pourquoi faut-il que Carlo ait ce vice dans le sang? Il n'existerait pas d'homme plus adorable. Mais c'est plus fort que lui. Il voudrait tout de même bien savoir ce que vous lui avez fait. Moi? Oui, vous. Il courrait au bout du monde pour ne pas vous rencontrer. Vous êtes sûre que vous ne lui avez rien dit le soir de votre arrivée? Francis le déteste tellement qu'il vous aura influencé et que malgré vous... Mais je vous jure... Enfin, cela ne sert à rien de revenir en arrière. L'absence de Carlo considérée d'abord par moi comme un sujet d'inquiétude rendait mes rapports avec sa femme plus calme et plus réguliers. Soit que Mme de Chaligny fut réellement souffrante soit que par esprit de contradiction elle ne voulut pas sortir de sa chambre tant que je serai sous son toit. Je ne l'avais pas encore rencontrée. Elle ne m'avait pas encore appelée à son chevet. Quant aux lettres que j'écrivais à Francis elle demeurait sans réponse. Ce qui remplissait d'aise ma belle-sœur. Et surtout Agnès ne m'attendez pas pour dîner. Vous n'aurez qu'à vous servir. Je vais consulter mon architecte et cela demandera un certain temps. Ne vous inquiétez pas si je rentre tard. Bien, Alix. J'aurai de la chance si je rentre avant la pluie. Regardez ce ciel. Vous n'avez pas encore vu d'orage au fond de l'homme. Ils sont terribles. Allez, au revoir. À tout à l'heure, Alix. Bonjour, madame. Bonjour, facteur. On se promène ? Je prends un peu de l'air. Vous feriez mieux de ne pas trop vous éloigner de la maison. Ça va se mettre à tomber d'un seul coup. Vous entendez ça ? Ah, ça va tomber, oui. Une lettre pour vous. Pour moi ? Eh oui, vous n'en attendiez pas ? Vous n'en attendez plus ? Eh bien, tout arrive. Allez, je me dépêche. Au revoir, madame. Mon petit, j'espère que tu te plais dans ma famille. Je ne t'ai pas répondu plus tôt parce que j'ai eu pas mal d'embêtements. Et comme tu ne me dis rien de l'affaire dont je t'ai chargée, il a fallu que je me débrouille. Je me suis fait l'inviter chez des gens qui ont une propriété dans le chair. Grosse galette. Et j'ai loué l'atelier pour un mois à Chouvanov. Par conséquent, reste où tu es si tu ne veux pas coucher sous les ponts. Dans un mois, on verra. Ton retour dépend de toi. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que la belle Alix est toujours aussi poison ? Embrasse-la de ma part, pensée de Francis. C'est un mois. C'est un mois. C'est un mois. C'est parti. Ah, c'est... Ah, vous, Béz, je ne distingue pas très bien vos traits. Ah, c'est bien beau, ma chère. J'apprécie votre visite. Ah, ne m'a pas gâtée depuis quelque temps. Mais je n'espère plus rien du monde. Et c'est encore, je suppose, une faveur qu'il me fait de m'ignorer. Souvenez-vous. Oui, avez-vous pu vous abriter en route ? Ah, ces orages sont épuisants. Je lui écrivais dans ma chambre et vous me croirez si vous voulez. Un or m'a délivré. D'aucun dirait que c'est le vent. Je viens du jardin, madame. Ma mère. J'ai pu à temps gagner la maison. Hum-hum. Parfait, parfait. Quelle nouvelle m'apportez-vous ? Francis va bien. Il regrette beaucoup de n'avoir pu m'accompagner. Et vous remercie de bien vouloir m'accueillir. J'espère qu'il viendra me chercher. M'apportez-vous... Au moins, est-ce que je vous demandais ? Ça m'ennuie d'être obligée de demander, de demander sans cesse. Étant de mon mari, je n'étais pas ainsi. J'étais gâtée. Il me défendait contre tout un chacun. Et principalement contre sa famille. Je fuis. Vous entendez ? Je fuis faire la preuve que Charles m'aimait. On en a douté. Tout mon malheur vient de là. On me dit que vous venez de Paris. Quel voyage. Quelle fatigue. T'entends beaucoup de moi ? Qu'avez-vous entendu ? Que dit-on ? Francis vous aime et vous respecte beaucoup. Il me parle très souvent de vous. Et s'il vous fait de la peine ? C'est plutôt parce que sa situation est embarrassée. Oui, nous sommes quelquefois très gênés. Bien qu'il travaille beaucoup. En ce moment, il cherche à obtenir une commande. Cela peut rapporter beaucoup. Surtout si d'autres commandes la suivent. En attendant... Non, j'ai la tête cassée des affaires. Une femme n'est point faite pour les entendre. Et que ça te reste-t-il à Denis ? Cet individu qui ne me revient pas à eux dont je me méfie et qui a été le mauvais ange de Charles le tira encore une fois d'embarras. Moi, ma chère, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains et je m'en lave les mains. Et je m'en lave les mains. Vous comprenez que cette histoire de traite demande des éclaircissements. Et que je les ai fournies en haut lieu. Comment se parler, Denis ? Pour moi, ces interrogatoires me lassent. Et je boirai volontiers un verre d'eau de gomme qui est excellent contre toutes les affections de l'estomac. Avez-vous faire la cuisine ? Pas très bien. C'est-à-dire que je peux faire une cuisine simple, courant. Je fais la cuisine à Paris. Nous n'avons pas de domestique. Chut, on nous écoute. Aussi, ne vous donnerai-je pas la recette maintenant ? Je ne vous la donnerai qu'en présence de l'aumônier. Ainsi, vous serez assuré devant Dieu qu'elle est conforme. Conforme ? Conforme à quoi ? Elle va répondre. Vous me cachez quelque chose. Comme cachez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici d'abord ? On m'avait dit que je serais tranquille. Et que je pourrais mourir. En paix. Oh, mais je ne voulais pas vous troubler, ma mère. Si j'avais su que vous étiez au salon, je ne me serais pas permis d'entrer. Oh non, j'aurais attendu que vous me fissiez appeler. Ah, c'est bien, c'est bien. Je vous crois, mais ne m'appelez pas ma mère, car je n'ai pas d'enfant. Ne pleurez pas, surtout, ne pleurez pas. Depuis la mort de Charles, je n'ai pas versé une larme. Et maintenant, apportez-moi un verre d'eau de gomme, je vous prie. Je crois que vous l'avez déjà demandé. Vous trouverez-je ce qu'il faut pour vous préparer, madame ? La poudre est dans mon tablier de tartes à noir. Et d'ailleurs, il y en a des traces partout. À l'intérieur des tasses et dans les tiroirs. Partout où je passe, vous trouverez de cette poudre et vous en mettrez dans l'eau afin de la rendre adoucissante. Allez ! Tenez, madame, voici le verre d'eau que vous m'avez demandé. Et c'est cette feuille de papier blanc qui vient de vous échapper des mains. Merci, Emma. Mais vous saurez que ce n'est pas une feuille de papier blanc, comme vous venez de le dire, et que cette confession ne vous était pas destinée. Quand elle sera terminée, ce qui ne serait tardu, car je serai jour et nuit ou m'effraie des règlements, elle prouvera mon innocence envers et contre tout. Et si elle ne la prouve pas, je m'en lave les mains. Et je m'en lave les mains, comme ceci et comme cela, avec votre verre d'eau, sans gomme. Mais madame, mais je n'ai pas trouvé de poudre d'eau, de gomme. J'ai pensé qu'un morceau... Mais je m'en lave les mains, je m'en lave les mains. Et je m'en lave les mains. Mon Dieu ! Et je m'en lave les mains. 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 Madame Jusson, Madame Jusson, ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Madame Agnès ? Mais qu'est-ce que vous faites dehors, sans chapeau, sous la pluie ? Madame Jusson, si vous êtes... Allez, allez, entrez vite, entrez vite. Ah, dame, j'ai pas de feu, moi, pour vous réchauffer. Prenez, vous allez boire un bon verre d'alcool, c'est radical. Non, 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 merci. Allez, 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 vous allez boire ça tout de suite. Ah, non. Alors, hein ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Écoutez, je... je voudrais l'adresse de Carlo. Hein ? Pardon, de M. Vallier. Pouvez-vous me la donner, Mme Jusson ? Si je peux vous donner l'adresse de M. Vallier, ben oui, pour sûr, mais pour quoi faire ? J'ai peur. Sors de quoi ? Je sais. Je ne veux pas retourner là-bas, Mme Jusson. Je ne sais pas où aller. Alors, je vous en prie, dites-moi comment je peux me rendre chez mon bon frère. Ben, votre belle-sœur, elle dit qu'il ne vous aime pas, qu'il vous fait des scènes, qu'il est comme fou depuis que vous êtes dans la maison. Là, c'est ce qu'elle dit, votre belle-sœur. Il ne l'aime pas. C'est vrai, mais... Mais, 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 hein ? Qu'est-ce que vous iriez faire chez lui, alors, si vous savez qu'il ne vous aime pas, si vous avez peur là-bas, restez ici tout bonnement en attendant que Mme Alix revienne. Ben, vous avez tort d'avoir peur, il n'y a rien à craindre. Je croyais que vous saviez. Je voudrais aller chez mon beau-frère. Il m'aidera, il me fera partir. Je veux partir. Vous êtes drôle. Vous êtes un drôle de corps, ben. On vous a pourtant bien dit ce qu'il était M. Carlo, hein, avouez. Sa femme ne vous l'a pas rabâché ? Vous avez vu qu'il buvait, ça c'est connu. Mais le reste, peut-être bien que sa maison n'est pas une maison pour une dame comme vous, peut-être bien qu'il ne vous recevra pas, peut-être bien que vous y trouverez des personnes qui ne sont pas de votre monde. On m'a dit tout ce qu'on pouvait me dire et ça m'est égal. Mon beau-frère est libre, il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Oui, il peut bien boire, il peut bien me détester. Il peut bien y avoir chez lui des personnes qui ne sont pas de mon monde, comme vous dites, Mme Jussot. Mais je sais, Mme Jussot, que si je lui demande de m'aider, il m'aidera. Il ne me fera pas peur, il ne me jettera pas dehors, il m'aidera. Mais à quoi donc vous devinez tout ça, Mme Francis ? Moi, je ne sais pas. Et si vous vous trompiez ? Oh, non, je ne sais pas. Savez-vous monter à bicyclette ? Oh, non, faites pas cette tête-là, Mme Francis. Je vous demande si vous savez monter à bicyclette. Oui, mais il y a bien longtemps, je n'en ai pas eu l'occasion. Bon, ben, vous tiendrez dessus. Oh, sûrement. Écoutez-moi, parce que voilà, c'est loin, hein. 10 kilomètres et vous ne pouvez pas faire ça à pied dans l'état où vous êtes. Mais j'ai ma vieille bécane toute rafistolée et je vais vous la prêter. Tellement, écoutez-moi. Eh, écoutez-moi. Il faut vous méfier, hein. On ne sait jamais. Les murs ont des oreilles et des yeux. Oh, oui, oh, elle a beau ne pas être là, je ne sais pas comment elle s'y prend, mais elle sait tout. Alors, voilà. Vous allez sortir de chez moi tout tranquillement comme si vous alliez vous promener et vous allez partir par le pont. Seulement, vous ne prendrez pas la route de Chalonne, hein. Vous tournerez sur votre gauche dans le petit chemin et vous marcherez jusqu'à ce que vous arriviez à une passerelle de bois. Là, vous m'attendrez. Vous n'aurez pas chaud et vous n'aurez rien pour vous protéger de la pluie. Vous ne voulez pas rentrer pour vous chercher un manteau ? Non, non, eh bien, bon. Alors, je vais vous donner un sac et je le roulerai sur la selle et vous le mettrez. Ah, c'est pas élégant. Mais quoi, hein ? Il s'en moque qu'on soit élégant, M. Carnot. Comme vous vous moquez qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas. Sortez. Entraînez pas comme ça. Est-ce que vous voulez partir ou vous restez ? Elle serait bien capable de revenir, vous savez. Surtout si elle vous a dit qu'elle rentrerait tard. Jamais elle ne fait ce qu'elle dit. Vous n'avez vu personne ? Non, personne. Est-ce que vous reviendrez, Mme Francis ? Toute seule, non. Mais si mon beau-frère voulait me ramener et rester ensuite au fond de l'homme, je crois que vous n'aurez pas peur. Pourtant, il ne vous aime pas. Bon, ce n'était pas dans sa nature d'être comme ça. Mais que voulez-vous ? Ce n'est pas sa faute à lui, c'est sa faute à elle. Elle le rend fou avec ses mines, ses manières. Toujours jouer la comédie, mentir. Il serait bien plus heureux si elle n'était pas là. Il retournerait dans sa maison. Son père avait du bien. Vous savez, le vieux M. Vallier et les terres rapportaient. Mais chaque fois qu'il veut aller là-bas, ce sont des lamentations, des cris, des scènes. Il a dû louer sa grande maison à des gens de Paris qui viennent pour la pêche. Lui, il ne s'est gardé qu'un bout de pavillon. C'est là où vous le trouverez. Et maintenant, écoutez, je vais vous expliquer. Ce n'est pas bien compliqué. Vous n'avez qu'à prendre toujours les bifurcations à gauche. Et puis, vous passerez une colline. Alors là, vous tournerez à droite et vous trouverez un petit chemin tout de suite après un poteau indicateur. Vous serez rendu. Vous avez compris ? Oui, Mme Jussot. Toujours à gauche. Oui. La colline à droite, le poteau indicateur, le petit chemin. Si elle me demande où vous êtes, je dirais que vous avez été vous promener sur la route de Chalonne et qu'elle aurait dû vous rencontrer. Si je ne revenais pas, comment faire pour votre bicyclette, Mme Jussot ? Laissez-la, laissez-la, vous n'en faites pas. M. Carlos débrouillera bien pour me la rendre. Mais vous reviendrez. Au revoir, Mme Jussot. Et merci. Ne tombez pas. Bonne route. Alors, c'est vous, mon vieux ? Ça vous a aimé ? Attends. C'est moi, Carlin. C'est Agnès. Carlin, vous ne vous mettez pas en colère. Je n'ai que vous, j'ai peur. J'ai peur, peur de quoi ? D'abord, comment êtes-vous venu ? Qui vous a conduite ? La Jussot m'a invité le chemin, il m'a prêté sa bicyclette. Comment ? Comment vous êtes venu à bicyclette ? Et par ce temps ? Mais à quoi pense cette femme ? Et quelle imprudence dans votre état ? Oh, 10 km, ce n'est pas très loin. Et je ne vois pas en quoi j'ai commis une imprudence en espérant que vous me comprendriez et que vous m'aideriez. Je ne suis pas grand clair et mes idées sur ces sortes de choses sont probablement fort naïves. Je connais les routes et je sais qu'elles sont mal entretenues. Je sais aussi qu'il vous faudra refaire en sens inverse le même chemin et je répète qu'une femme dans votre état se doit d'être prudente. Je ne suis pas mourante. Si c'est une allusion de plus aux lettres de Francis, je ne suis malheureusement pas mourante. Ne cesserez-vous pas de me reprocher des exagérations mais je ne suis pas... Oh, ça, ça ! Oh, non, 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 n'en parlons plus. À moins que vous ne désiriez me renforcer ma grossièreté dans la gorge. Je croyais m'être excusé une fois pour toutes. Alors si vous ne faites pas allusion aux lettres de mon mari, à quoi faites-vous allusion ? Je n'ai pas d'autre état que celui où vous me voyez et qui m'amène à vous demander un service. Allons, allons, allons. Nous sommes des gens mariés tous les deux et vos réticences des pensionnaires sont absurdes. Vous n'avez pas à rougir de ce qui vous arrive. Je ne vous en blâme pas. Je blâme votre témérité. Écoutez, Agnès, ne jouons pas au plus fin. Vous êtes ici et ce que j'entrevois c'est que vous avez cédé à une impulsion morbide et que moi, mon devoir c'est de vous faire ramener au fond de l'aume en auto ou en voiture, à bicyclette, non. Je ne tiens pas à charger ma conscience de plus de méfaits qu'elle n'en peut porter. Encore une fois, je vous répète que je suis capable de rentrer comme je suis venue. À supposer que je veuille rentrer. Mais je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas, je ne veux pas, mais mon Dieu, que vais-je devenir... Ah, vous obéirez, Agnès. On l'a fait. Asseyez-vous. Je vais vous voir quelque chose. Je n'ai rien à vous offrir que des restes de liqueur, c'est mauvais pour vous. Encore ? Mais quelle sollicitude. C'est dommage qu'elle ne vous incite pas à m'écouter et à m'aider. Et moi, je vous répète que je sais ce qu'Alix m'a dit et que je gérerai en conséquence. Ce qu'Alix vous a dit ? Oui. Je voudrais bien savoir ce qu'Alix vous a dit. En général, elle dit ce qu'elle veut et non ce qui est. Il y a tout de même des choses qu'on n'invente pas. Il y en a qui a l'assumé caché. La folie de sa mère, par exemple. Agnès. Oh, vous pouvez dire Agnès et redire Agnès. Agnès sur tous les tons. Et même Agnès tout court et même Agnès de rien. Il n'en reste pas moins vrai qu'au moment où j'étais le moins préparé, j'ai découvert cette abomination. Vous êtes là à vous récrier parce que j'ai fait 10 km à la bicyclette. Ce qui était à la portée d'un enfant. Mais ne vous inquiétez pas de savoir dans quelle épouvant je suis plongée et combien j'ai peur, peur. Non, 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 Agnès, non, non, ne craignez rien. Je ne suis pas ridicule. Ça n'a rien à voir. La folie de Madame de Chaligny est inoffensée, accidentelle. Elle n'a absolument aucun caractère héréditaire. Je vous jure que vous n'avez rien à craindre, ni pour vous, ni pour l'enfant. Pour quel enfant? Mais, mais Alix m'a dit que vous étiez souffrante parce que vous attendiez un enfant. Mais ce n'est pas vrai, Carlo. Alix, à plusieurs reprises, m'a fait à moi-même des allusions à ce sujet. Et toujours, je lui ai répondu que ce n'était pas vrai. Mais Francis n'a jamais voulu. Je ne savais pas pourquoi et maintenant, je sais. Et vous et Alix, je suppose que c'est pour la même raison, n'est-ce pas? Malgré ce que vous venez de m'affirmer. Non, cela n'empêche, Carlo. Je suis très touchée de ce que vous m'avez dit à l'instant. Vous ne m'aimez pas et pourtant, vous avez eu pitié de l'horrible angoisse qui eût été la mienne si... Enfin, si... Si Alix avait dit vrai. Je vous en remercie. Non, vous n'avez pas à me remercier. Le soir où... Le soir où Alix m'a... m'a expliqué votre fragilité à sa manière, ça ne m'a pas empêché de me conduire comme une brute. J'aurais pu vous effrayer et vous rendre très malade. Mais c'est à cause de cela que vous êtes parti? Parce que je n'ai aucun contrôle sur moi-même que je suis parti. Alix me l'a fait comprendre. Elle ne voulait pas qu'il vous arriva un accident. Il me semble que la folie de Mme de Chaligny était plus à craindre. La mienne! Vous vous trompez. La folie de Mme de Chaligny est des plus bizarres mais elle n'est pas dangereuse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accidentelle. La mort de son mari lui a porté un coup violent. La qu'elle ne passa pas pour un modèle de tendresse conjugale. Mais... elle y tombe jamais au fond des cœurs. Toujours est-il qu'il s'est produit quelque chose de bien inattendu. Peu après la mort de M. de Chaligny, sa femme a été atteinte de prostation qui a nécessité un internement. Disons, une hospitalisation dans une maison de santé pour maladie mentale. Oh! Rien de très caractérisé d'ailleurs sinon l'apathie, une sorte d'indifférence à sa propre personnalité, de détachement à l'égard des enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Alix. Ou plutôt de la rencontrer davantage. Mon oncle étant un des médecins de la clinique, Alix faisait preuve de beaucoup de courage. Plus que Francis qui est mort. Mais je préfère ne pas porter de jugement sur votre mari, vous ne l'admettriez pas. Je préfère que nous ne parlions pas de Francis. Oui, cela vaut mieux. En tout cas, Alix se trouvait fréquemment seule. Ce n'est pas drôle d'être seule au fond de l'eau, vous savez, Agnès. Pas drôle du tout. Elle avait du cran. Je me fiançais à Alix. Il fut décidé que nous nous épouserions dès la guérison de Mme de Chaligny dont mon oncle se portait garant. En effet, Mme de Chaligny un beau matin regagna sa maison et reprit sa vie habituelle. De sorte qu'Alix et moi nous pûmes nous marier. Quelques jours après, elle commença à tenir des propos étranges, à nous parler de personnages inconnus. Ça différa notre voyage de noces. Fallu de nouveau faire venir des docteurs et l'on s'aperçut peu à peu que Mme de Chaligny qui au moment de la mort de son mari lisait les mémoires de Mme Lafarge s'identifiait à cette dernière. Ne me demandez pas ce processus mental. Je crois qu'il n'est pas exceptionnel. Il comporte même des trêves fréquentes. Pendant des jours et des jours, Mme de Chaligny est aussi saine d'esprit que vous et moi. Et puis, tout à coup, elle glisse dans son personnage avec, bien entendu, des lacunes, des modifications. Alors, elle recommence à pétrir des gâteaux. Je sais, je sais, je l'ai vu. Quand cela? Le jour de mon arrivée. Rien ne vous a été épargné. Et cela ne vous a pas paru anormal? Jusque-là, rien ne m'avait paru normal. Pas même moi? Pas même vous. Vous n'avez pas eu l'impression que son cerveau était dérangé? J'ai trouvé que c'était bizarre de faire des gâteaux la nuit. Mais à la réflexion, pourquoi pas? Chacun lutte avec l'insomnie comme il peut. Les gens qui aiment lire, Lise et ceux qui aiment la pâtisserie font des gâteaux. Seulement. Seulement? Seulement, j'ai eu la curiosité de goûter les gâteaux. C'était horrible. Du plat, du ciment, je ne sais quoi. Alors? Alors, Alix m'a donné une explication sans que je la lui demande, d'ailleurs. Elle me dit que sa mère gaspillait la farine, le beurre, ce qui justifiait qu'on les remplaçât par ses abominations. Oui, en somme, Francis ne vous a jamais averté. Non, jamais. Ni Alix, directement. Je pense qu'elle a tenté maintes fois de m'avertir, mais les choses qu'elle me disait me laissaient loin quand même de soupçonner la vérité. Elle m'avait par exemple parlé de la confection des gâteaux la nuit et priait de ne rien manger de ce que préparait ma belle-mère, ni de... Ni de... Ni de ce que vous pourriez préparer, Carlo. Mais je crois que c'était pour embrouiller l'autre confidence. Alors comment voulez-vous que j'ai compris? Et vous aussi, d'ailleurs. En me mettant en garde, vous n'avez rien précisé. La seule chose qui restait bien claire et bien admettre dans tout ce que tout le monde disait, c'est que personne n'avait envie de me voir au fond de l'homme. Moi, le premier, Agnès? Vous êtes certainement le premier qui m'ait donné cette impression. Mais je puis m'être trompée? Je ne savais pas que vous ignoriez tout. Il me paraissait invraisemblable que Francis vous eût envoyé chez sa mère sans vous donner au moins une idée de ce qui vous y attendait. Francis m'a confié une mission en me laissant entendre qu'elle était possible à remplir. Délicate, mais possible. Et en me priant de ne revenir que lorsqu'elle serait remplie. C'est-à-dire jamais. Ce que vous dites là, Agnès, ce ne peut être qu'une impression. Vous vous êtes créé avant de partir. Et il ne vous écrit pas. Il m'a écrit. Quand cela, récemment? Aujourd'hui. Et que disait-il? Qu'il partait chez des gens dont il ne donne ni le nom ni l'adresse. Et qu'il allouait notre appartement à un inconnu pour un mois. Mais est-ce irrémédiable? Est-ce même significatif? Non, je connais Francis. Il ne dit jamais la vérité directement ni en face. Il tourne toujours autour. Il suggère. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais tout de même, dans son imprécision, il y a une précision. Et la meilleure serait que je vous prétesse assez d'argent pour rentrer à Paris et vous installer confortablement à l'hôtel en attendant l'entour de Francis. D'une part, vous sauriez si dit la vérité au sujet de votre appartement. De l'autre, vous sauriez à même de voir Francis dès son retour et d'avoir une explication avec lui. Il ne pourra pas l'éviter. Mieux vaut d'en finir. Je ne savais pas que vous faisiez si mauvais ménage. Et l'autre solution? Ce serait d'accepter pour vérité absolue ce que je vous affirme au sujet de Madame de Chaligny. A savoir qu'elle est plus pittoresque que dangereuse. Et de rentrer tranquillement au fond de l'Aume pour y attendre pendant un mois la suite des événements. Non, je ne rentrerai au fond de l'Aume que si vous y étiez. Seul, jamais, jamais. Je ne pourrais pas, Carlo. Alors, il faut aller à Paris. Ce sera très facile que je vienne de recevoir de l'argent de mes fermages. Je suis en fond. Et cela ne me gênera en rien de vous avancer la somme nécessaire. Combien voulez-vous, Agnès? 10 000 francs davantage? Agnès! Mais voyons, Agnès, mais c'est insensé! Mais qu'est-ce que je dis qui vous bouleverse à ce point? Je ne vous ai pas faussé. Je ne vous ai pas fait de peine. Vous ne pensez pas comme un oeuf qu'à je suis n'aille à penser blessante. C'est pour l'amour du ciel, Agnès. Agnès, cédez-moi! Vous êtes lass, terriblement lass, ma pauvre Agnès. J'oublie que cette journée a été dure pour vous de toutes les manières. Cela vous détend peut-être de pleurer. Voulez-vous que je vous laisse pendant quelques instants? Voulez-vous vous étendre? Il y a un divan à côté. Agnès! Agnès, est-ce que par hasard vous ne voudriez pas partir? Répondez, Agnès. Répondez-moi. J'aurais voulu ne pas partir. Pourquoi? Vous n'êtes pas heureuse et vous avez peur. Est-ce donc si triste à Paris? Souffrez-vous à ce point du départ de Francis? J'aurais voulu ne pas partir. Que faut-il faire pour que vous restiez? Carlo, est-ce que vous ne pouvez pas revenir au fond de l'homme, ne serait-ce que pour quelques jours, pour me donner le temps de m'habituer à l'idée de ce qui m'arrive? Personne ne sait encore que Francis me quitte. Il n'a dû prévenir personne et peu à peu, je tâcherai de comprendre, de m'arranger, de voir ce que je peux faire là-bas. Si vous êtes au fond de l'homme, ne serait-ce que le soir, cela me donnerait du courage. Alix est si souvent absente, je me sens si seule. Mais si vous êtes là, je ne sais pas pourquoi ce ne sera pas la même chose. Ma pauvre Agnès. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas venir. Vous n'êtes pas libre. Je ne suis pas libre de faire ce que je voudrais. Je ne suis pas un homme libre. Alors, je vais partir. Agnès! Oh, je vous en prie, Carlo, je vous en prie. Laissez-moi m'en aller. Vous croyez que je vais vous écouter? Vous croyez que je vais vous laisser refaire toute seule cette route sinistre? Par la pluie à la nuit tombante? Ce n'est pas assez que vous ayez fait un trajet de ce genre. Et pour trouver quoi? Une maison sans feu? Un repas indigent et tardif? L'animosité d'Alix? Ma belle-mère, Agnès. Agnès, pour qui le prenez-vous? Mais, Carlo... Attaisez-vous! Vous êtes une salle! Vous m'avez dit que vous n'êtes pas libre. Non, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre! Sans ça, je vous aurais empaqueté dans des couvertures et je vous aurais emmené à Chalonne, où il y a un excellent hôtel tenu par des braves gens qui vous auraient choyé comme leur enfant pour me faire plaisir. Mais ce sont des initiatives que un homme marié ne peut prendre dans une province comme la nôtre où les mœurs sont rigoureuses. Donc, je ne suis pas libre, Agnès! Et vous n'êtes pas non plus! Je le serai demain. Vous vous souvenez, Carlo, de ce que vous m'avez dit? Oh, je ne vous le reproche pas. Mais sur le moment, cela m'a paru étrange, prophétique. Agnès de Chaligny, Agnès tout court, Agnès de rien. Encore quelques jours et c'est véritablement Agnès de rien qui prendra congé de vous. Agnès de rien. Un pauvre type comme moi n'a aucune chance de saluer. Aucune chance de rédemption avec une personne comme vous. Parce qu'on vous a fait souffrir, vous n'oubliez rien. Mais moi, j'ai de la mémoire aussi, mais seulement pour ce qui est beau et bon. Ainsi, je me souviendrai toujours qu'une jeune femme que j'avais méconnue, insultée, effrayée, m'a fait l'insignonneur d'obéir à son instinct plus qu'à sa raison et de venir frapper à ma porte un jour de péril. Aussi pour la peine lui dirai-je ceci. Agnès, cher Agnès, retournez vous installer dans votre fauteuil. J'entends dans la pièce voisine quelque chose comme une bouilloire qui chante sur le feu. Le thé sera prêt dans quelques secondes et vous le prendrez confortablement installé les pieds sur les chenets. Pendant ce temps, j'irai au-devant du bonhomme que j'attends et qui est mon fermier et je lui demanderai de me prêter sa voiture et nous rentrerons tous les deux au fond de l'homme. Seulement, je vous laissera la passerelle avec la bicyclette et la jusson viendra la chercher et vous finirez la route à pied. Il vous faudra feindre, vous disais-je. Je pense que vous admettrez le bien fondé de ce conseil pour notre paix à tous les deux si, comme vous m'en priez, je réintègre le domicile conjugal pour notre paix malgré aussi d'être grognon d'entretat et de piétiner les portraits de famille mais tous les soirs je rentrerai et je m'arrangerai pour qu'Alix vous témoigne un peu plus d'affection et pour que Mme de Chaligny promène un peu moins ses lubies. Pendant tout un mois je veillerai sur vous Agnès jusqu'à ce que votre destin vous appelle et que vous vous en alliez pour toujours. Après, je ne crois pas que nous ayons rien dit d'important. Pourtant, cet unique repas où nous fûmes seuls garde une atmosphère intense, particulière et n'est comparable à aucune autre. Puis la voiture du fermier est arrivée. On haïssait la bicyclette. Nous étions, Carlo et moi, aussi seuls que l'on peut l'être au monde quand on rentre à deux en voiture le soir dans la campagne déserte. Carlo, par un sentier me mena à la passerelle où nous laissâmes la bicyclette. Je fis à pied presque à tâton guidée par l'odeur et le bruit de la rivière les quatre à cinq cents mètres qui me séparaient des fonds de l'homme. Alix rentra peu après que nous fûmes installés au salon. J'ai la possibilité de louer ma maison un mois plus tôt alors tu penses bien que je n'hésite pas. Désolée, si cela le contrarie. Que vas-tu penser ? Au contraire. Au contraire. Et vous, Agnès, comment avez-vous employé cette lugubre journée ? Qu'avez-vous fait pendant mon absence ? Rien, Alix. Absolument rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment avez-vous dormi, Agnès ? Parfaitement bien, Alix. Eh bien, pas moi. D'abord, Carlo m'énerve. Et puis, je ne pouvais m'empêcher de penser à votre aventure. Je reconnais que vous n'avez pas eu de chance, pauvre Agnès. J'admire que vous ayez si bien supporté ce choc. Moi, je crois que j'aurais attrapé mon manteau et que je serais partie dans n'importe quelle direction. Je suis partie à toutes jambes dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire, dans la seule direction qui permette de sortir d'ici. Et puis, j'ai pensé à votre anxiété si vous ne me retrouviez pas. Alors, je suis revenue. Madame de Chaligny avait regagné sa chambre et je suis descendue au salon. Quand même, je vous admis. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Carlo ce qui s'est passé ? Mais je ne l'ai pas entendu rentrer. C'est juste. C'est juste. Quelle idée lui a traversé la tête de revenir s'il vous plaît ? Ah, si encore il se montre aussi aimable qu'hier, cela ira. L'absence lui a fait du bien. Il ne vous a pas jeté la salière à la tête. Toujours pas de nouvelles de Francis ? Une carte postale assez vague. À bientôt, tendre pensée. Il commence à s'ennuyer de vous. Vous allez voir qu'il va vous réclamer. En attendant, vous devriez demander à Carlo qu'il vous montre le pays. Profitez de sa bonne humeur, du beau temps et du peu de jours qui vous restent à passer ici. Car maintenant, nous voilà à la merci d'un télégramme. Mais vous-même, Alix, vous ne voulez pas nous accompagner ? Oui, ma mère. Et la maison. Oui, la marche, la masse homme. Carlo vous fera faire des lieux dans les labours pour vous montrer un clocher croulant. Il rentrera sans s'inquiéter de savoir si vous le suivez et naturellement, il n'ouvrira pas la bouche. Sinon, pour dire que les femmes ne savent ni marcher, ni se sauter. Sous-titrage Société Radio-Canada pour ne pas s'inquiéter demain, Carlo. Est-ce que tu ne dois pas faire une course au diable ? Je ne sais où. Aux outrets. Mais pourquoi pas ? Ce ne sera pas pire pour Agnès que de rester ensevelie jusqu'à mi-corps dans une corbeille à linge. Oh, mon Dieu ! Je ne me souvenais plus que c'était de ce côté-là. Vous n'êtes pas superstitieuse, Agnès. Vous voulez bien accompagner mon mari aux outrets ? Oh, c'est un horrible endroit. Je ne sais combien de mètres d'altitude avec une pierre levée qui pue le sacrifice humain et qui porte malheur. Enfin, il y a tellement de vent qu'on ne peut pas s'y tenir debout. Mais ceci dit, c'est une jolie excursion. J'ajoute que le chemin est plutôt difficile et pour vous, ce n'est peut-être pas très prudent. J'en accepte le risque. Là ne fait que 5 km dont un seul est vraiment dur. La vieuse splendide, vous pourrez vous reposer dans l'ennemi rang, Agnès, pendant que j'irai jusqu'à la ferme Boudrose. Mais pourquoi ne pas venir à notre rencontre avec la Ford ? Allez, ta mère peut rester seule. Cela lui arrive assez souvent. Oh, je ne dis pas non. Je ne promets rien. À condition de ne pas monter jusqu'à la pierre. Enfin, elle est toujours. Bon, bon, bon. En tout cas, soyez prête à 2 heures demain, Agnès. Nous partirons aussitôt. Tu ne viens pas dîner ce soir ? Oh, sûrement pas. C'était trop beau pour durer. Je ne donne pas à Carlo deux ans à vivre à ce rythme-là. À quoi pensez-vous, Agnès ? À Francis ? Mais c'est de la passion. Allons, ayez du courage. Encore quelques jours et vous leur verrez. Allons, Agnès. Comprenez-vous enfin ce qu'il peut y avoir de tragique à vivre ici et pourquoi en même temps on se résigne à n'en point sortir ? Vous auriez pu en sortir si vous ne vous étiez sacrifié. N'essayez pas d'appeler paresse, égoïsme, ce qui vous a tant coûté. Vous avez accepté beaucoup de choses qu'un homme en général n'accepte pas. Vous pouviez fonder un vrai foyer. Il n'y a pas de vrai foyer sans enfants. Vous me disiez l'autre jour que ce n'était pas héréditaire. Non, non, je ne le pense pas. Oh, ils sont tous bizarres, les chalignés. Il y a eu ce frère aîné d'Alix, l'enfant à la grosse tête. Mauvais indice. Vous n'étiez que fiancée lorsque la crise est survenue. D'autres hommes auraient fui et vous êtes restée pour protéger Alix. Oh, quand une femme vous plaît, on ne raisonne pas. On obéit à son instinct. On réfléchit après. Un proverbe étranger assure que celui qui se marie en hâte se repente à loisir. Si vous vous repentez, vous ne reniez pas votre devoir. Vous aimez les grands mots, Agnès. Ils ne me conviennent pas. Les avis de pauvres ne vont pas au pauvre air comme moi. Si vous êtes un pauvre air, que suis-je ? Vous avez encore un toit et moi, je n'ai plus rien. Êtes-vous très malheureuse ? Non. Non, je ne suis que décontenancée, étourdie. Je ne comprends pas encore ce qui m'est arrivé. N'en parlons pas, car l'on voulez-vous ? Oui, je souhaite. D'ailleurs, c'est préférable de ne pas parler. La pente est rude et vous n'avez pas beaucoup de souffle. Il faut vous ménager. Oh, Agnès, oh, j'ai bien cru que je ne vous garderais pas. Vous alliez vous en prenez. Petite plume. Ah, heureusement que le vent a sauté. C'est de la folie de vous avoir amené ici. Non, non, ne regrettez rien. J'ai peur. Peur de quoi, Carlo ? Calix, le goût de courage devient ici. Je l'avais entendu hier. Elle prétend que cette pierre est maléfique. que chaque fois que quelqu'un de la famille y vient, il arrive un malheur. Mais nous ne sommes pas de la famille. Vous êtes Carlo Vallier et moi, je suis Agnès. Agnès de rien. Et puis, je ne crois pas à la méchanceté des pierres. On a tout fait de les accuser puisqu'elles ne peuvent pas répondre. Il va nous falloir rester ici pendant quelque temps, je le crains. Une heure, peut-être deux. Mais ça m'est arrivé déjà. Le temps était si calme, si bleu au départ que je n'ai pas pensé en gravissant le coteau que nous trouverions ce vent. Si vous avez froid, Agnès, ou soif, je peux descendre vers la ferme et vous rapporter une couverture du lait ou de l'eau. Est-ce loin, cette ferme ? Environ 500 mètres sur le versant opposé et caché sous un épaulement rocheux. Et que cultive-t-on ici ? On ne cultive pas. Ce sont des pâturages de petites montagnes. J'aimerais mieux... J'aimerais mieux que vous ne me quittiez pas, Carlo, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand le vent sera tombé, je vous accompagnerai. C'est drôle, Carlo. Quoi donc ? Je ne me sens à l'aise avec vous que lorsqu'on ne sommes seuls tous les deux. Oui, la moindre présence altère nos rapports. Je me sens timide, gênée et vous devenez agressif, maussade. Je me suis fait la même réflexion. Quand je suis seul avec vous comme l'autre jour chez moi, je me sens plein d'affection, de gentillesse, de... de bonté. Je n'aime pas qu'Alix soit là ou la Jusson ou n'importe qui. Mais ne considérez-vous pas d'autre part que ma présence entre Alix et vous peut pour la même raison déplaire à Alix ? Oh, non, non, non. Non, Alix ne m'aime pas. Elle lui appartient comme un meuble, un bijou, un vêtement. Et nous ne sommes pas de la même race. Sommes-nous de la même race, vous et moi ? Il m'apparaît que nous sommes aussi différents que possible. Il est vrai que... Mais vous ne finissez pas votre phrase, Agnès de rien. Allons, allons, voyons, qu'alliez-vous dire ? Il y a du courage. Vous m'excuserez si je vous semble téméraire, Carlo. J'allais dire, il est vrai que je vous connais depuis très longtemps, ce qui est faux, puisque je suis ici depuis trois semaines. Ce ne sont donc pas des faits précis qui me remontent à l'esprit, mais des idées confuses ou une sorte de subconscient. ainsi, le premier soir... Faut-il encore parler du premier soir ? Oui. Oh oui, car je ne vais rien vous dire de désagréable. Le premier soir, pendant que vous me parliez, je ne crois pas que j'ai tout entendu. Je me disais, où ai-je vu ce visage ? En quel temps ? À quel moment ? C'est pourquoi vos paroles perdaient de leur importance ou plutôt, elles avaient une autre importance. Agnès ! Agnès ! Savez-vous que c'est très étrange ce que vous dites ? Et si j'avais la moindre fatuité, je pourrais penser que... que c'est un compliment ? Oh ! Un compliment entre nous ? Le fait d'être là, près de Carlo, adossé à cette pierre, m'apparut soudain chargé d'un sens expiatoire. Qu'avions-nous à expiés ? Pourquoi lui et moi, qui arrivions de si loin par des routes si divergentes ? Pourtant, nous étions là tous les deux. Depuis notre naissance, sous des lieux différents, nous marchions vers cette pierre, vers ce sommet. Et quelque chose se passa que nous ne suûmes jamais et qui nous unit. Je pus, à dater de cette heure, lire en Carlo et lui en moi. Ma vérité devint la sienne et tout ce que la Terre peut multiplier pour séparer deux créatures, elle put le faire sans atteindre l'essentiel de nos deux natures. à la fin. Voyez, Agnès. Le soir est décline. Nous avons juste le temps de rentrer pour dîner si nous passons pas la ferme. C'est parti. Eh bien, bonne promenade. Moi, j'ai dormi la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Combien vant-il ces moutons, finalement, le père Boudreau ? Comment trouvez-vous le caillou des outrets, Agnès ? N'est-ce pas que c'est impressionnant ? Je vous ai envie de ne croire à rien. Moi, on me paierait pour retourner là-haut. Il n'y avait pas trop de vent, Carlo ? Vous n'avez pas été obligé de faire le tour du tertre à quatre pattes ? Je me suis souvent demandé comment se comportaient les amoureux là-haut. Asseyez-vous dans l'herbe à côté de moi, Agnès. Oh, Dieu ! Que vous avez les yeux cernés ! Eh bien, vous ne vous asseyez pas ? C'est vrai que vous n'êtes pas une rurale. Il y a un autre fauteuil derrière les rododindrons, Carlo. Va le chercher. J'espérais que maman descendrait. Pas moyen. Je me demande ce que vous lui avez raconté l'autre jour. Elle devient d'une méchanceté, d'une exigence. Je suppose que la vraie Madame Lafarge était moins insupportable. Voilà le fauteuil. Merci, Carlo. Parfois, je n'ai pas eu le courage de préparer quoi que ce soit, mais on ouvrira une boîte de conserve. À moins que tu ailles faire du charme à la jusse-aude pour obtenir deux ou trois goujons. Va, mon Carlo, va. Non, non, Agnès, non, pas dans ce sens-là. J'aime voir les gens. Autrement, il me semble qu'ils me font des grimaces dans le dos. C'est vrai que vous avez les yeux cernés. Qu'est-ce que vous avez bien pu vous raconter pendant cinq heures, Carlo et vous? Rien. Pour vous donner une idée de l'intelligence et de la mémoire du facteur, Agnès, figurez-vous. Mais non, c'est tellement idiot. Ça ne vous intéresse pas. Ça m'intéresse, au contraire. Tout ce qu'il vous plaît de me raconter m'intéresse. Agnès, je vous adore. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, le facteur. Figurez-vous que par manière de conversation, je lui dis tantôt, pendant que vous étiez à rêver sous les saules, vous ne prétendrez pas, M. Cruet, que le courrier de Mme Francis vous fatigue. Une carte postale en sept semaines. Une carte postale, me répond cet invertébré. Je ne lui ai jamais remis de carte postale à Mme Francis. C'est une vraie lettre que je lui ai donnée. Une lettre dans une enveloppe. Même que c'était le jour de l'orage et que j'ai été trempée comme une souple temps de remonter au village. Allons donc, M. Cruet. Ma belle-sœur m'a dit qu'elle avait reçu une carte postale. Elle n'a pas rêvé. Elle a peut-être reçu une carte postale, votre belle-sœur. Mais moi, je lui ai remis une lettre. C'est tout ce que je peux jurer sur la foi du serment. Et voilà, ma chère, le genre d'homme auquel l'État confie la plus importante de toutes les fonctions civiles. Le facteur a parfaitement raison. Et moi aussi, Alix. La carte postale de Francis était dans une enveloppe. Oh, ma foi, Agnès, c'est admirable. Je n'y aurais jamais pensé. Les jours passèrent. Ayant tout tenté pour m'inciter à partir, il ne restait plus à Alix que la provocation directe. Je la sentais décidée à chercher le premier prétexte venu. Quelque chose aussi bête que l'histoire du facteur pour soulever une querelle. Alors il ne me resterait plus qu'à partir. Je passe sur l'humiliation, la détresse qu'il me fallait ainsi envisager, pour ne considérer que la conséquence la plus douloureuse de la rupture. A savoir que je ne reverrai jamais les fonds de l'eau. Et j'ajoutais en moi-même puérillement, je partirais sans avoir visité les bâtiments. Il me fascinait, ces ateliers de désert. Un peu comme si derrière leurs fenêtres aveugles, quelqu'un sans cesse me faisait signe. J'aurais aimé les parcourir, mais la peur tempérait ma curiosité. Chaque jour, je me proposais d'en parler à Carlo et de lui demander s'il ne lui serait pas possible de me promener à travers les bâtiments ou si la jusse haute que je voyais souvent aller y venir derrière leurs vitres éclatées ne pourrait me servir de guide, puisqu'elle les connaissait si bien. Je n'osais le faire. Un jour, qu'Alix était parti en voiture et la jusse haute partie faire des emplettes au amont, je n'attendis pas que mon courage m'abandonna. Je me dirigeais vers les ateliers et pénétrait dans la première salle. L'air stagnait, pesant, corrompu, inanimé. Le moindre pas soulevait une nacre poussière qui prenait à la gorge. Par endroits, on discernait à clairvoix l'étage supérieur et sa sonorité de grenier vide. La seconde salle était pire. Leur compréhement était tel qu'on pouvait croire que les habitants du amont venaient là pour jeter tout ce qui les gênait. Après, on pénétrait dans un hall que rendait sinistre sa verrière crevée et l'escalier de fer, disservant les passerelles branlantes, jetait d'un bout à l'autre des murs. Il y eut encore une autre salle, plus grande que les précédentes, et dans laquelle bouvait des toiles d'araignées si longues, si lourdes, que je les prie pour des rideaux. Je m'attendais ensuite à d'autres halls, à d'autres passerelles, à d'autres escaliers se perdant, sans rampes ou des cintres éclatées, lorsque j'atteignais les anciens bureaux. Quelques meubles survivaient au déménagement des locaux. Il régnait dans cette pièce une propreté relative qui contrastait avec le hideux abandon du reste des bâtiments. Une porte perçait le mur du fond. Je n'hésitais pas à la pousser. Qu'elle ne fut pas l'étonnement de me trouver dans une chambre normalement meublée et qui portait les traces d'une récente occupation. Une pauvre chambre, un lit de fer étroit, un bureau parsemé de livres et de papiers, une bibliothèque. Une odeur de tabac flottait dans l'air. L'odeur du tabac de Carlo. C'était la chambre de Carlo. C'est là qu'il se réfugiait. C'était le seul véritable asile dont il put disposer dans ce vaste domaine. exilé de ses terres étrangers sous son toit. Retraite insoupçonnable, insoupçonnée d'Alix, sous les yeux même d'Alix. Je comprenais maintenant les allées et venues de la Jusseau. Elle s'occupait de Carlo, du ménage de Carlo, de son Carlo. Elle savait bien à quoi s'en tenir en entretenant la légende qui, de Carlo absent, faisait un Carlo coureur en quête d'aventures galantes. J'écartais la chaise qui tenait lieu de table de chevet. Je m'agenouillais sur le parquet de sapins, posais ma tête sur l'oreiller. Cher Carlo, que Dieu vous garde de tout sommeil anxieux et troublé. Quand vous dormirez ici, sans jamais soupçonner que ma joue s'est posée à cette place, puisque vous connaître un vrai repos, puisque vous ne trouvez ici que la paix, ni connaître que l'oubli du pire, l'espérance du mieux, je vous aime et vous ne le saurez jamais. Je n'aurais été pour vous le temps de quelques semaines qu'une petite ombre incertaine qui n'eut guère le pouvoir de toucher votre cœur, mais que par la vertu de cet amour impartagé, quelque chose de moi demeure ici, invisible, à la manière des anges, pour écarter de votre chevet les mauvais rêves. Ainsi demeurai-je un moment anéanti d'avoir osé dire à un absent ce que j'osais à peine penser. Puis je voulus me relever et ma main, qui prenait appui sur le lit, glissa maladroitement sous l'oreiller. Il rencontra un objet, s'en empara par un simple réflexe. et voilà que maintenant, j'étais debout, regardant dans le creux de ma main ma bague d'améthyste. Je sus alors tout ce qu'il y avait à savoir. Momentanément, je me nommais Agnès et lui, Carlo. Mais d'autres moments avaient précédé celui-là. Et d'autres vies pendant lesquelles nous cherchant, nous fuyant, nous avions porté d'autres noms sans importance, oubliés. Peut-être que cette fois, notre rencontre était la dernière et que le bonheur nous attendait enfin, tous obstacles renversés. Peut-être aussi faudrait-il attendre d'autres vies et nous mériter davantage pour que nous ne soyons plus séparés. Je sus aussi qu'il fallait partir, qu'il fallait m'en aller le plus vite possible, que si je pouvais vivre au fond de l'homme avec mon amour pour Carlo, je ne pouvais y demeurer sachant son amour pour moi. Allais-je emporter la bague ? Non. La laisser. La remettre à sa place pour celui dont elle serait désormais le talisman. Carlo ! Agnès ! Carlo, pourquoi dès le premier soir as-tu pris cette bague ? Je dormais. Je rêvais que je t'ai heureux. cela, je te l'ai déjà dit. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'étais heureux parce que je te voyais dans un rêve tel que tu es, avec tes cheveux blonds et ta petite robe bleue. ce n'était pas la première fois que je te voyais. Oh, cela a duré depuis longtemps et depuis le temps que je t'attendais, tu étais là. Enfin. j'ai entendu du bruit dans mon rêve. Je t'ai ouvert les yeux et tu étais là. Exactement comme dans mon rêve. Plus fatigué peut-être et comme quelqu'un qui a pleuré. Je t'ai demandé qui tu étais. Tu m'as dit ton nom. alors j'ai su que tu n'étais pas pour moi. Je suis devenu fou. Si prêt. Enfin là. Et pas pour moi. Pas à moi. Tu comprends maintenant pourquoi je me suis comporté comme un dément. Comme un possédé. Quand tu as perdu connaissance, je t'ai volé l'anneau que personne, tu entends ? Personne n'aurait dû passer à ton doigt. Mais je suis répudiée. Je suis libre. Il n'y a pas de péché. Je vais partir. Il le faut. Je t'écrirai quelques fois pour que tu saches que je suis là toujours. Mais je ne dirai jamais rien qu'Alix ne puisse lire car tu lui appartiens. Ce n'est pas dans ce monde que nous nous retrouverons. Mais quand il voudrait t'attendre encore mille vies, j'attendrai. Je t'attendrai, mon Carlo. Oui, ma chère Agnès. Comme le moteur me donnait des inquiétudes, j'ai ramené la voiture au hameau et ensuite, j'ai coupé par les champs et le pont au lieu de revenir par cette descente à pique. Et je me suis dit que j'allais vous faire une surprise. Je vais vous en faire une aussi, Alix. Il m'est venu à l'esprit après votre départ que Francis ne se doutait peut-être pas que j'attendais un signe de lui pour rentrer à Paris ou qu'il craignait lui-même de vous froisser en me rappelant. Qu'en pensez-vous ? Vous me prenez au dépourvu, Agnès chérie. Que voulez-vous que je pense ? Vous êtes la femme de Francis. Je ne suis que sa soeur. Une soeur qui n'est jamais dans le secret d'une alcôve. Tout ce que je peux dire, c'est que vous me semblez horriblement pâle. Que faisiez-vous dans ces bâtiments pleins de rats ? Il me semble que je viens de vous en voir sortir. Au fond, je comprends très bien l'obsession de maman avec sa mort au rat. Toutes les folies comportent une phobie à l'origine. C'est à Francis que vous alliez rêver dans les gravats ? Il n'y était pas absent de ma pensée. C'est même un peu à cause de lui que j'y suis allée. Ce n'était pas moi qui parlais, mais une machine. Moi, j'étais hors de moi-même, cherchant mon chemin pour rejoindre Carlo, pour commencer à devenir le fantôme qui ne quitterait plus Carlo. À cause de lui ? Oui, voyez-vous, j'ai décidé de partir, Alex. Et avant de partir, j'ai voulu prendre congé de tout le domaine. La maison, le parc, je les connais. Mais je n'étais jamais allée dans les ateliers. J'en avais très envie. Était-ce indiscret ? Quelle idée ! Vous êtes ici chez vous. Enfin, vous étiez, puisque vous me dites que vous voulez partir. Ce qui, entre nous, n'est pas très gentil. Mais enfin, si vous assistez pour prendre un train de nuit, je puis téléphoner au garage. Comme ça, je pourrais vous mener directement à Fontange avec la voiture. Vous n'avez pas de grand bagage à préparer. Ah, c'est fou quand je pense comme vous allez me manquer. En partant d'ici dans une heure, vous attraperez sûrement votre train. C'est de beaucoup le meilleur. Par exemple, mais c'est votre anneau de fiançailles que vous avez au doigt. Ah, je me vois encore en faisant un petit paquet pour vous l'envoyer de la part de maman. Aucune valeur. Horriblement démodée. C'est tellement rococo. Eh bien, voyez-vous, sans vous connaître, j'étais sûre qu'il vous plairait. Vous avez d'ailleurs raison de ne pas le porter tous les jours. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est pour tomber toute parée dans les bras de Francis. Vous attendra-t-il au train, c'est dire au quoi ? Au fait, j'y pense. Si vous partez comme cela, brusquement, dites-moi, je connais Francis, Agnès chéri, et sa négligence pour tout ce qu'il appelle les légers détails de la vie. Je parie que vous êtes un peu embarrassée. Et je tiens à vous épargner le petit ennui de me demander quoi que ce soit. Vous n'avez pas votre billet de retour, n'est-ce pas ? Comment l'aurai-je, Alex ? Je ne veux pas que vous soyez venu ici et que vous ayez enduré l'atmosphère des fonds de l'homme près de deux mois pour rien. Nous allons arranger cela. Venez. Alex me faisait signe de la suivre au salon et mon apparence la suivit au salon. Ma réalité s'en allait à travers les ateliers déserts, sans hésiter, sans se retourner, vers un homme qui était assis devant un bureau. la tête dans ses mains. J'y prouvais comme un petit choc. Alex était assise devant un bureau dont elle ouvrait les tiroirs comme si elle cherchait quelque chose. C'était une impression extraordinaire d'être à la fois près d'Alex qui ouvrait les tiroirs et près de Carlo qui faisait les mêmes gestes méthodiquement. tenez, Agnès. J'espère que vous aurez assez de ces 5000 francs et vous ne vous croisserez pas de les accepter. Je suis facilement disposée de cette somme en ce moment. Ah! Comme vous êtes nerveuse, Agnès. C'est parce que je viens de refermer ce tiroir un peu brusquement que vous avez ainsi sursauté. Eh bien, mais qu'avez-vous à me regarder ainsi? Qu'avez-vous? Mais qu'avez-vous, Agnès? Parlez! Carlo vient de se tuer. Vous venez d'entendre Agnès de Rien, adaptation radiophonique par Pierre Barillet d'après le roman de Germaine Beaumont. La distribution était la suivante. Agnès, Odette Joyeux. Alix, Germaine Montero. Madame de Chaligny, Berthe Bovy de la Comédie Française. La Jussaud, Madi Berry. Une paysanne, Berthe Did. Le facteur, André Sert. Et Marcel Héran dans le rôle de Carlo. Musique originale de Marcel Landosti, orchestre sous la direction de Charles Brucque. Brise de son, Karl Vasseur et Gaston Guénaise. Assistant de production, Sadie Petit. Mise en scène radiophonique, Ange Gilles. Merci beaucoup. C'est le problème. Merci.